L'enregistrement est lancé et nous pouvons dire bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, et bienvenue à toutes et à tous qui nous regardent dans le chat et en live actuellement tout de suite. Vous allez voir un bonjour YouTube de la part de tout le chat. Et je vous dis bienvenue dans ce premier épisode d'une grande aventure, d'une grande campagne dans l'univers de Dungeon Crawl Classique. Je le répète, c'est un jeu qui est édité en anglais par Godman Games et en français par les éditions Aquileos. Et aujourd'hui, on va jouer un scénario du commerce et c'est ce qu'on fera certainement pour toute la campagne parce que les modules de CC sont vraiment très très cool. Il y a aussi des modules qui sont... Non, parce que écrire c'est long et qu'on a des scénarios qui sont très très bien. Il ne sait pas écrire, il ne sait que dessiner. Chut ! C'est pas vrai, j'ai écrit du jeu de rôle. Suivez le Donjon 23. Suivez mon Donjon 23, c'est un truc... Bon, ce n'est pas le moment d'en parler de tout ça. Et donc aujourd'hui, on fait Navigateur sur une mer sans étoile, l'aventure de niveau 0 qui a été écrite par Harley Straw. Et en gros, on va décider de quel genre d'aventuriers vont réussir à survivre à ce terrible donjon. Et c'est le moment où on va commencer. Vous êtes habitué à votre petit village d'une centaine d'habitants. La vie y est vraiment tranquille. Entre les paysans qui s'occupent de vous sustenter et les divers métiers qui permettent d'agrémenter un équilibre sain dans le village, les mois sont paisibles et les années passent. Il y a aussi quelques rumeurs concernant le chaos. Comme quoi il serait de retour. Que le chaos regagnerait en puissance. Vous avez la notion de ces dieux du chaos ou de ces dieux de la loi, mais pour vous, dans votre petite vie de tous les jours, à vous occuper de vos bêtes ou de vos costumes, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Les dernières semaines, par contre, ont été plus marquantes que les autres. Ça fait maintenant quelques semaines que les membres du village disparaissent. De jour en jour, pour ne jamais revenir. Vous savez très bien qu'il y a bien plus haut, dans la forêt, en haut de cette colline, une ancienne forteresse qui est imprégnée de légendes et même d'histoires d'horreur que vous vous disiez autour du feu. Et vous saviez très bien que un jour, si une bête était perdue dans cette forêt, vous préfériez laisser cette bête à son sort plutôt que de vous aventurer dans cette sombre forêt. Les semaines continuent de passer et les disparitions se font inquiétantes maintenant. Près d'un tiers du village a disparu et l'équilibre du village est menacé. Alors, une réunion s'opère et quelques vaillants volontaires désignés ont le choix, enfin, c'est ce qu'ils prétendent, d'aller voir ce qu'il se passe dans cette forteresse et cette sombre forêt. Car, en plus des disparitions, des cris de bêtes atroces et des tambours de guerre se font entendre au plus profond de la nuit et c'est le moment où vous avez décidé d'agir. Du coup, ce que je vous propose, c'est chacun votre tour de faire une rapide description du groupe que vous allez incarner, car oui, vous incarnez plusieurs personnages avec donc juste leur nom, leur métier et éventuellement leur plus haute force et faiblesse. Et je te laisse commencer, Mara. Alors, dans un... Moi, j'ai quatre personnages. Il y en a un qui s'appelle Vladizav. C'est un nain et il est maçon. Je dirais qu'il a une forte corpulence assez taciturne, on va dire. C'est un nain. Et il a un marteau à la main. Il a l'air pas forcément sûr de lui, mais bon, on l'a obligé. Donc voilà. Et il est assez fort. Voilà. À côté, là, par contre, ça dénote vachement parce que là, on a une humaine beaucoup plus grande que lui elle s'appelle Stra Stra Mais il ne faut pas la faire comme ça. Stra Je ne vais pas le faire comme ça. Ça sera Stra. C'est très bien. Hyper musclée, hyper massive avec un débardeur. Enfin, on voit ses bras musclés et elle est docker. Voilà. Comme ça, on la voit, ça se voit qu'elle qu'elle en impose. Elle est extrêmement forte et elle a l'air plutôt... Enfin, pareil, elle n'a pas trop eu le choix mais au moins, elle, elle a envie, je pense qu'elle a envie de se battre. Un peu à côté, là, on a une alpheline qui s'appelle Rubalsa. Voilà. Elle est à côté de deux autres personnes mais je pense que les deux autres se présenteront après et elle, elle est plutôt discrète. Elle a juste un petit bâton. Je pense qu'elle n'a pas forcément peur mais voilà, elle essaye de garder sa stature mais voilà, elle est teinturière donc ce n'est pas une guerrière mais bon, elle n'a pas le choix, il faut sauver les habitants. Et un peu derrière, on a un autre personnage, une femme humaine et elle, elle a un arc court dans le dos et elle regarde un peu les gens de haut. Elle est plutôt derrière, elle n'a pas envie d'être là. Elle s'appelle Jarga. Voilà, elle est grande, elle n'est pas très forte. On sent qu'elle va sûrement rester souvent en arrière. Elle juge, voilà, elle juge les gens. Elle les regarde comme ça, elle voit des péquenots devant elle et elle se dit enfin, elle n'a pas envie d'y aller mais bon, il va falloir les aider. Sachant que c'est elle-même une péquenot, il faut l'assumer. Ouais, mais elle ne l'assume pas. Voilà. Voilà pour mes quatre personnages et j'ai dit elle s'appelle Jarga. Chabrette, avec son caca qui m'a mis devant son truc de dé là qui va me virer. T'arrête pas de tripoter son caca, ça m'est... Vire-moi te caca tout de suite. Pardon. Alors moi, du coup, non mais je comptais bien laisser jusqu'à ce que tu me dises de l'enlever de toute façon. Alors vous savez, petite info, vous voyez ce qu'il y a marqué au-dessus de moi, là ? Il y a marqué le juge. Le juge. Moi, je vois le fuge. J'avoue. C'est un F à l'envers, du coup. Bah oui. Je vois que ça maintenant. Il y en a deux qui m'ont déjà énervé. Hop, c'est eux qui passent devant, déjà. Vas-y, chavret. Alors moi, donc, mes quatre petits versos. Alors on a le premier, voilà, il a une posture un peu héroïque. Il parle comme un connard, il est rusé, intelligent, il s'appelle Makosk. Et clairement, il se prend vraiment pas pour de la merde. Mais en vrai, c'est une gigantesque brindille et vous sentez qu'avec une bonne tarte dans la gueule, il est parterrisseur les flux. Concrètement. Mais, mais il est, il est un but de lui-même. ça, toute ressemblance avec une personne ayant existé est totalement fortuite. Sur vos connards, je l'adore. Le suivant, n'est-ce pas, qui est derrière un petit peu, comment dire, il est quelque peu caché sous une soutane, disons, mais remonté avec sa capuche qui cache un peu des aspects, quelque peu aspects obscurs, disons. Il s'appelle Phtagania, un nom dont il ne connaît pas l'origine. Pour être honnête, il travaille en tant que bedo dans l'église, c'est-à-dire que c'est un employé qui est laïque, c'est très important, il est laïque, évidemment. Il est préposé au matériel de l'église, mais voilà, il est sombre. Nous avons ensuite un alphelin qui se tient proche de Rubalsa, 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 je ne sais plus. Tu ne sais même pas le nom de ta sœur, quoi. Je n'ai jamais su le prononcer, ça ne m'a jamais intéressé. Il est, comment dire, il a une carure normale, pas grand-chose à dire sur lui, si ce n'est qu'il a les baloches pleines, comme on dit. Je parle bien évidemment de bourse, enfin, d'argent, finalement, puisque c'est un usurier alphelin prénommé Mathune. Pardon, Mathune. Voilà, évidemment. Toute ressemblance avec des écus serait fortuit. Et nous avons le dernier, qui est clairement un croisement entre Brise Nenis et un champignon et Lucille Augède. Pardon. Il a, c'est un peu le babacool de l'équipe. Il s'appelle Drug. Et clairement, il sent, il sent, il sent la nature. Ouais. Ouais. Je pense que c'est le seul truc qui le caractérise. Il sent la nature. Il sent très fort la nature. Nature et découverte qui a cramé un peu trop de chambre. Bougez pas, je vais rallumer un bâteau dansant, là. Allez, c'est pour le monde. Un bouffeur de graines. Je ne mange pas. De graines ! Les fumes. Salut à toi, les D-SPRS JDR, d'ailleurs. Salut à toi. Petri. Alors, le dernier groupe, mon groupe, le meilleur d'entre de tous, évidemment, est composé, bien évidemment, lui aussi, de quatre personnages. Et oui, le premier, du coup, de nom de Nargis. Je vous signale, il n'y a aucune référence dans les noms de mes personnages parce que je suis un flemmard. Donc, il s'appelle Nargis, le premier. Sa particularité, c'est qu'il n'a pas envie. Il n'a pas trop envie, mais sa capacité innée a permis de faire de lui un souffleur de verre parce qu'il souffle beaucoup parce que plein de choses le font chier quoi. Ça a beaucoup de choses le font chier. Bref. Voilà. Ça me fait chier de l'expliquer. C'est bon. Il me traduit son énergie directement, rien qu'à parler de lui. Ensuite, nous avons un plus, c'est un elf en plus. C'est un elf. Français elf. Bref. En deuxième position, à côté des autres petits halfelins et halfelins que nous avons entendus, le troisième frère du nom de Cypril. Oui. Nom bizarre aussi. Écoutez, c'est pas moi qui ai choisi ? Tu as vu, j'ai les Cypril. Exactement. D'autres semblances avec un autre mot très fortuit. Qui est donc... Le pire, c'est que c'est vrai. Le pire. Le pire. C'est tout à fait vrai. Il est mercié. Donc du coup, il fait des costumes, si je ne m'abuse, bien évidemment. et il a un côté... C'est un péquenaud, mais vu qu'il aime faire des costumes, il s'imagine un peu... Il s'imagine une vie dans la haute. Il aimerait bien faire des costumes pour des gens... Pour des bonnes gens. Déjà, pour des gens, ça serait bien. Déjà, oui, ça serait bien. Mais c'est pas grave. Si je ne lui piquais pas toute sa thune aussi, il pourrait peut-être tester des choses. Vous direz après qui a des relations avec quels autres personnages parce qu'il y a une fratrie, du coup. Oui. Du coup, en troisième, on a un nain du nom de Thiline, du coup, qui est tout simplement mineur. On parle de profession. On parle de profession. Il est petit, mais il est majeur. Il a 50 ans. C'est un nain. C'est un nain en plus normal. Écoutez, il a une pioche, une lanterne. C'est un bourru de travail, quoi. Je pense même qu'il pense, il ne sait même pas qu'il essaye de sauver des gens du village. Je pense qu'il pense juste qu'il va débaucher quelque part. C'est tout. Je pense qu'il n'est pas au courant. Bref. Et enfin, en dernier, le meilleur. Je pense que c'est le meilleur. Ça va être le préféré de tous, bien évidemment. Ça va être le MVP de ce live. C'est Olub. Alors déjà, ce nom est incroyable. Encore une fois, les noms étaient tirés au hasard. C'est le seul en plus. Je précise. Vous savez la flemme, quoi. Olub, il s'appelle, et vous savez pas quoi, il est éleveur, mais ça lui donne un avantage indéniable. C'est qu'il est accompagné d'une truie. Waouh. Donc, il a directement un familier. Directement. Je peux même laisser le chat trouver le nom de la truie parce que je n'ai pas trouvé et tout. Allez-y. Mais t'as pas cherché, c'est comme tes persos. T'as pas cherché, fais pas genre. Oui, non, non, je... Voilà, c'est l'interactivité ce soir. Et donc, du coup, voilà, les qualités de chacun, il faut juste savoir que l'Eiffel 1, il peut taper très fort. Voilà. Les autres, bon, ils sont OK. Ils sont tranquilles. Mais l'Eiffel 1, il faut faire gaffe parce que c'est un canon de verre. Je peux taper très fort, mais je peux casser très vite. Oui. Ça va peut-être être tragique ce qui va se passer ce soir. Le MVP, ça sera sûrement la truie, mais voilà, il ne faut que les prédictions. Donc, je crois qu'il y a trois Alphelins là-dedans. Exactement. Donc, ces trois Alphelins sont la fratrie, du coup. Ouais, c'est ça. On n'a pas de nom de famille. Le chat va votre nom. On est dans le vêtement. Moi, je suis teinturière, on a un mercié et on a les comptes. Lusurier. Lusurier. On est une famille d'artisans. Mathune, vit tes poches. Oui, médium. Jamais. Il faudra me passer sur le corps. La fripe. En vrai, c'est pas mal, la fripe. C'est bien. Mathune, la fripe. On ne dirait pas comme ça, mais Mathune, il est un peu costaud. Il te prend ton argent, mais clairement, tu ne lui prends pas le sien. Oui. Disons que... Il y a moyen que mon elfe souffleur de verre soit aussi frère avec Drug. avec la flemme, du coup, c'est le fumage. Non, je suis ton fournisseur, moi, je suis ton dilos. N'hésitez pas à créer des liens entre eux parce qu'effectivement, les personnages ont un gros risque de mourir, quand je dis gros, qui est de l'ordre de 80%. Et on verra qui survivra à la fin et qui deviendra d'héroïques aventuriers. Je vais modifier les noms sur Discord de mes trucs pour que vous puissiez vous y retrouver si vous ne vous souvenez plus des noms. Oui, non, après, c'est à vous de vous souvenir. Ce n'est pas trop un souci. Je ne me souviens d'aucun des noms donc je remercie J'abrate d'avoir écrit les siens. J'ai rajouté la fripe. Oui, ça va le faire. Ça va le faire. Donc, voilà, pour la pause... Il m'avait envoyé un vire-moi ce caca en privé à la base, parce que je n'avais absolument pas vu. Salut Alceste. Donc, les dramas. Ça commence bien. Maintenant que la petite présentation des personnages et le décor est établi, on peut littéralement commencer cette aventure. Vous vous êtes réunis. Vous avez chacun pris les peu de position que vous avez, les peu d'équipement qui pourraient vous servir en cas de danger et vous avez commencé à emprunter le chemin qui mène vers la forêt. Chaque fois que vous progressez dans la forêt, vous sentez que l'atmosphère devient de plus en plus lourde, de plus en plus pesante. Les insectes sont de plus en plus gros, font de plus en plus de bruit et même vous entendez assez régulièrement des cris d'animaux que vous n'arrivez même pas à identifier. Plus vous avancez et plus la végétation aussi devient dense et plus le chemin qui est emprunté devient un chemin où vous devez écarter les végétations qui sont luxuriantes. D'énormes mouches et une odeur forte de forêt trempée de musc et de végétation pourrie commence à emplir l'air. Et après avoir séparé quelques végétations et quelques buissons et après une facile une bonne heure de marche à travers cette forêt sombre et lugubre vous arrivez en bas d'une colline d'une petite clérière. Vous pouvez voir à peu près une centaine de mètres devant vous et une trentaine de mètres en hauteur vous pouvez voir l'ombre de cette immense forteresse. Des murs de blocs de granit gigantesques noirs d'au moins 8 à 10 mètres de haut. Le soleil commence doucement à descendre. Vous êtes parti à midi il commence à se cacher justement derrière l'ombre de cette terrifiante forteresse. Vous sentez que les ruines de cet édifice ont vécu moult batailles. Il y a ça et là des traces de brûlure des morceaux de roches qui sont détruites. ici la végétation est encore plus dense que tout ce que vous aviez traversé. Il y a malgré tout un chemin qui a l'air relativement pratiquable et pratiqué et il y a aussi d'immenses ronces épaises qui bordent le chemin. vous pouvez voir aussi qu'au niveau de cette colline vous avez la possibilité de contourner l'ensemble de l'édifice mais vous pouvez apercevoir d'où vous êtes l'entrée de où devrait se passer la porte la grande porte ou le pont levier. Ici l'air est pestinentiel il y a même d'énormes mouches grasses qui vous piquent sans arrêt vous êtes loin du confort de votre petit village. L'ambiance qui était pas légère ni pesante qui était quelque peu anecdotique devient bien plus difficile à supporter lorsque vous apercevez au loin une bannière qui claque et qui flotte dans le vent cette bannière avec ce crâne noir sur un fond violet sombre. Vous reconnaissez là depuis toutes les histoires que vous avez entendues et les rumeurs vous reconnaissez les marques du chaos. tous les trois pour votre groupe vous allez me lancer chacun un dédice. C'est ce qu'on a pas préparé. J'ai même fait non mais garde les les prends si tu veux parce qu'on en aura peut-être pas besoin. Je viens de lire un truc que je me souviens. quand tu racontais ton truc je me tente à faire les banniers vous reconnaissez les marques du chaos ? J'ai fait un trois. Je connais les marques du chaos. J'ai créé les marques du chaos. Je répète ce que dit l'amateur. Oui le PJ qui répète à chaque fois. J'ai fait un peu plus pestilentiel. J'ai été tenté de faire pareil j'avoue. C'est bien vous avez respecté le juge très bien les échecs sont gentils avec vous. J'ai fait un trois. Ok. J'ai fait un trois aussi. Ok. J'ai fait un six. Très bien. Je l'ai mis devant après. Au moment où vous arrivez devant cette forteresse et devant la réalité qui est cette forteresse c'était un des dix ou un des douze ? Dix. Dix. Ah merde. Bon c'est pas grave j'ai fait trois. C'est pas grave. En grande majorité la plupart du groupe a entendu cette rumeur. Une rumeur qui dit que bien que la forteresse soit tombée face aux armées du bien ces dernières n'en a pas éradiqué son sinistre héritage. Le mal continue d'infester les murs en ruines attendant le jour où il pourra de nouveau resurgir. De ton côté j'ai un argi spiril au lube et l'autre. Et l'autre. L'autre. On va l'appeler l'autre. Les lunes. Vous avez entendu vous l'histoire qu'il y aurait un dragon qui serait endormi sous la forteresse et qui et qui vous couvrerez de trésors si jamais vous acceptiez sa quête et il rajouterait même qu'il pourrait exaucer votre souhait le plus cher. Faut tuer le dragon ? Sous le dragon. Ce sont des rumeurs que vous avez entendu parler de cette forteresse bien entendu. D'accord. Est-ce que tu nous partages cette info ? C'est des rumeurs que vous avez en groupe commun en fait. Vous avez tous entendu ça et là mais plus spécifiquement le groupe qui est de Nargis spiril l'autre et Ollub et la truie et la truie et la truie et la truie N'inquiète pas je scruite le tchat si je vois un truc je prends d'accord d'accord je note la rumeur du coup je ne partage rien Vous faites face donc à ce chemin Je garde Mais pourquoi on va fighter un dragon ? Ça sert à quoi ? Vous êtes donc face à cette forteresse vous êtes à une centaine de mètres encore une fois il y a un chemin qui est sinueux vers l'entrée de la forteresse à vous de décider ce que vous souhaitez faire Donc il y a un chemin vers la forteresse on n'est pas encore à la forteresse C'est ça vous êtes à une centaine de mètres de la forteresse Il arrive devant la porte et tu as dit qu'il y avait la possibilité de contourner aussi Oui effectivement il n'y a pas de en gros de ce que vous voyez il y a l'air d'avoir des chemins qui sont praticables de chaque côté de la forteresse c'est à dire qu'elle est en haut d'un monticule d'une motte de terre et compagnie donc c'est une possibilité de pouvoir faire le tour Mais il y a un pont-levis d'un coup ? En tout cas de ce que vous voyez de vous en contrebas il y a la possibilité vous voyez en fait clairement la porte d'entrée et vous supposez vous avez déjà vu ce que c'est un château qu'il peut y avoir aussi un pont-levis à ce endroit là vous savez pas exactement mais ça ressemble bien en tout cas à une structure d'entrée qui pourrait contenir un pont-levis Ok bon on va toquer Moi j'ai mon personnage de la alpheline le balsa qui dit à ses frères qu'est-ce qu'on fait maintenant si on va devant la porte on va mourir comme les autres Écoute on n'a pas trop le choix d'être ici je ne sais pas moi je 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 ne sais pas Je pense qu'il faudrait envoyer les plus faibles en éclaireur Ça a très bon idée Ça Parce que ça serait mais on a l'air d'être les plus faibles ici C'est ce que j'allais dire C'est nous les plus faibles Vous êtes toujours négatif Mais regarde Regarde Même si j'ai gagné des championnats de bras de fer Regarde quand même autour de toi Enfin Regarde c'est humain là C'est mon fun Ouais Regarde avec sa perche là Et encore l'autre avec sa truie Grouic La truie répond La truie répond et te regarde Et l'elfe là j'ai l'impression qu'il va s'endormir Faudrait peut-être lui demander à lui Ça c'était Nargis Pour ceux qui se posent la question C'était Nargis Je pense qu'il y a mon A mineur qui est un mot de genre Ça va peut-être pour lever un moyen Je pense qu'il commence juste à gueuler pour voir s'il n'y a pas moyen de Écoutez On vient pour le travailler Moi je suis ma cosque je peux aller devant pour pour vérifier le chemin si vous voulez nous inquiéter donc pas pour moi Non ne vous inquiétez pas pour moi Je m'inquiète pas je te connais pas Vas-y Lance un dévain à Petri Je lance un dévain à Petri Hop Avec les modificateurs de le attends c'est la présence je crois Le pré Je vais te dire tout ça Pas mourir dans le pré Ouais présence s'il te plaît Donc j'ai 9 et j'ai pas de modificateur j'ai plus 0 Donc ça fait 16 Très bien Donc ça me va pour moi Donc Makos que tu décides d'avancer Makos qui va vers le pont-levis pour voir évidemment tant que fier leader de ce groupe n'est-ce pas Tu vas seul ? Moi Jarga elle a son arc je suppose qu'elle peut être qu'elle qu'elle peut voir assez loin elle j'essaye de regarder un petit peu la forteresse s'il y a une embuscade ou des gens qui attendent sur une tour j'en sais rien Ok donc tu t'observes vraiment J'essaye de regarder de voir de loin parce que j'ai mon arc et j'essaye de voilà de voir Ok très bien Makos donc du coup tu t'avances Makos s'avance mais il n'est pas complètement stupide n'est-ce pas parce qu'il va quand même vérifier qu'il n'y a pas des petites filouteries sur le chemin évidemment Ok Donc tu fais attention en regardant au chemin Oui j'étudie un petit peu quand même voir si le pont-levis ne va pas s'écraser Le pont-levis est encore à une centaine de mètres Bon et bien d'ici là D'ici là Je pratique l'attention n'est-ce pas Très bien Petri qu'est-ce que tu souhaites faire ? Ah bah je pense qu'il le il le suit mais en en ayant quelques un peu plus rien à foutre je pense Mon nain il y va pour travailler Moi je viens pour travailler on perd du temps là Très bien Vous avancez avec l'entièreté de votre groupe ou vous décidez qu'il y a des éclairs ? Non moi juste le nain Juste le nain Macox et donc on a l'archère qui décide d'observer un petit peu plus en arrière et tu avances avec le groupe Non non j'avance pas je reste en arrière et je regarde Super Moi je tiens à dire Oui Alors du coup tu vas me faire un test vu que tu es la recherche et que tu es habitué ce sera un test avec un avec un avec un des 20 tu vas me faire un test de d'intelligence s'il te plaît Allez Pareil pour Macos qui avance qui fait de la recherche il va faire un test d'intelligence et Nargis qui avance en avoir rien à foutre il ne fait pas de test Alors je tiens à dire que Macos Attends par contre c'était mon c'était mon comment Oui c'est le nain excuse-moi Je tiens à dire que Macos dans le 2 août est très bon pour tout ce qui est piège Je tiens à dire Comment comment tu justifies ? Comment je justifie que je sens qu'il y a une potentielle douillasse sur le sur le chemin peut-être pas trop sur le chemin mais à l'arrivée vers la Ok c'est quoi dis-moi une compétence de ton personnage ou de son métier qui justifie le fait qu'il ait des compétences pour déceler les pièges L'escroquerie apparemment Le modificateur sur le fait de détecter des avances Alors attends ton modificateur de chance Ouais c'est ça Qui fait que tu peux détecter les pièges La ruse du renard Voilà Tout à fait Très bien Tu peux me la justifier ça me va C'est ça En fait Pour ceux qui comprennent pas DCC C'est dans ce système là D'ailleurs Si vous pouvez justifier Moi non plus Je comprends pas Mais en fait C'est ton modificateur de chance Qui en gros Vu que t'es chanceux Et que tu tombes souvent sur les pièges à la con Tu sais un peu comment il fonctionne Je te l'autorise Donc pareil Tu vas me lancer Un des 20 Et moi mesdames et messieurs J'ai fait J'ai fait un 1 Plus 1 Ça fait 2 Mais je pense que c'est un échec critique Non ? C'est une maladresse Mais c'est pas une maladresse de combat Donc aucun soucis Donc en fait Donc j'ai eu 2 Donc tu as eu 2 Et 3 De la part Très bien Super Alors attends Comment t'appuies Les modificateurs Du coup Comment ça marche là C'était un jet d'intelligence C'est ça C'était quoi C'était un jet d'intelligence Et vu que Tu utilises Enfin Que tu veux détecter des pièges Tu peux mettre Le modificateur de chance Donc ça veut dire Que je peux cramer Un point de chance Non Ton modificateur Ça appuie quoi qu'il arrive Ok Ok alors ça fait plus 2 Plus 1 Donc j'ai 6 au total C'est énorme C'est gigantesque Waouh Je vais détecter les pièges En mourant dessus Je crois qu'il y avait un piège Tu observes donc Le haut de la muraille Et Tu plies les yeux Pour essayer de C'est un peu difficile Parce que le soleil Est un peu en contre jour Donc Et t'essayes de regarder Et Au bout d'un moment En te concentrant Tu sens Un truc dans ton oeil Comme une poussière Ou Peut-être un insecte Et T'es complètement aveuglé Impossible de voir Quoi que ce soit D'accord Comme je suis un peu en arrière Et comme je suis très fière Et que je juge tout le monde ici Et que Mon vœu Ça sera sûrement De me casser Je fais comme si Voilà Rien ne se passait Je reste un peu stoïque Comme ça Mais Voilà Mais je suis en arrière Les autres Vous progressez donc sur le chemin C'est un chemin qui est poussiéreux Et vous voyez que Effectivement Les ronces Sont Vraiment envahissantes Mais à un point Qui n'est presque Pas naturel Et en fait Makos C'est ça que tu remarques C'est que Un peu plus loin Au niveau du Du chemin Tu peux voir Donc deux poteaux Là où sont en fait Attachées les bannières Et Tout autour De ces poteaux Tu peux voir Que les ronces S'entortillent Autour Et comme tu étais attentif Tu regardais vraiment Principalement ces ronces là Et tu En le suivant du regard Et en observant Cette forme Qui est sur le poteau Tu peux voir Presque une forme humaine Qui serait attachée Et enroulée Ces ronces Ne me disent rien Qui vaille Et T'es presque Persuadée D'avoir Vu une des ronces Bouger T'en es pas sûr Mais En même temps T'en es sûr A votre place Je ne me fierai pas trop A la nature En ce lieu Particulier Vous avez un problème Avec la nature Non mais je crois Que la nature Peut avoir un point Avec vous Est-ce que vous voulez dire Je ne sais pas Vous voyez cette ronces Vous pouvez aller marcher dessus S'il vous plaît On vient de se la godrer Est-ce que Est-ce que J'entends ça Enfin Mon groupe Entend ça Je pense que Le groupe Le groupe Est pas assez Enfin L'avant-garde Est pas assez avancée Les autres Tout le groupe En entier Entend le reste Alors j'ai le personnage De Tra Lumen Docker Et tout Qui a une perche Donc je pense Que Elle s'avance Et avec sa perche Elle essaye de piquer Les ronces Comme ça Mais elle est à Je sais pas combien J'ai juste perche Donc je dirais Qu'elle fait 1m82m La perche Je pense Parce qu'elle Elle doit faire 1m82m Déjà Donc C'est une perche C'est juste une perche micro C'est une perche En fait C'est juste Avec comme ça C'est le début De l'aventure Elle est là Elle est là Oh putain de voiture Bah tu sais quoi Lance moi un D4 Plus Tu me lances un Un D4 plus 1 Et ça sera la longueur De ta perche Ok D4 Non D3 plus 1 100m La perche fait 12m Ouais D3 Parce que D4 Une perche de 5m C'est chaud quand même Attends c'est quoi C'est quoi le D3 Un D3 c'est un D6 C'est le Ah oui je l'ai C'est le D6 C'est bon je l'ai Oh putain 1 plus 1 Donc 2m Perche de 2m 2cm Oh purée Bon ça va à 2m C'est pas Et donc à 2m Elle la prend vraiment À bout de main Et elle essaye de De toucher la ronce Qui est censée Avoir bouger En le regardant Un peu dans les yeux En disant Mais Genre Ouais Pas courageux Donc tu vois Tu poques une première fois Et pas vraiment De réaction Donc tu te retournes Et effectivement Tu lances un regard Presque moqueur Et au moment Où tu te retournes Tu sens que Tu retires la perche Et tout le monde Se regarde Et là où en fait T'as appuyé sur la ronce La ronce n'est plus là Ah d'accord Ah oui Donc elle s'est Genre comme si Elle s'était rétractée Rétractée Du coup En le regardant Je le re-regarde Je fais Ok Bon On fait quoi ? Moi je pense que Je ne marche pas sur les ronces Ouais Je le dis Je le dis à tout le monde Derrière Ne marchez pas sur les ronces Je pense qu'avec mon nain Du coup J'ai une lanterne Donc je pense que du coup J'approche un peu la lumière Pour voir si les ronces Elles réagissent à la lumière Ou pas C'est ce que je veux dire ? Ouais Tu t'en rapproches Et Elles n'ont pas de réaction A la lumière Proprement dit Quand tu t'es rapproché Tu t'es même rapproché Aussi des Poteaux qui vous barrent la route Et tu peux même sentir L'odeur du cadavre Putride Ok Vous êtes à une Quinzaine de mètres De ces De poteaux Et vous pouvez voir clairement Qu'il y a des Des ronces qui entourent Deux corps Après C'est normal Ces deux poteaux Écoutez mon ami J'ai une proposition Mais elle va vous paraître Peut-être un petit peu Exagérée J'ai une Une flasque d'huile Juste ici J'ai une lanterne On peut tout brûler Mon cousin Il a eu un problème De jardinage Pareil On a tout brûlé On peut tout brûler Écoutez mon ami Je comprends Le feu sacré Souvent salvateur Tout à fait Tout à fait Vous avez l'idée Vous avez l'idée J'ai le Le nain Qui est derrière Aussi Avec son marteau Et fait Oui 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 Je suis prêt Je suis prêt Je suis prêt Et moi je suis prêt A dégainer le marteau C'est lui le cousin J'ai déjà jeté Ma flasque d'huile Sur les trucs Je me prépare A balancer la lanterne avec Ok Est-ce que je fais un jet Ou pas ? Non Pas besoin de faire Un jet d'huile Et non C'était très fort ça Je sais pas Si t'es dans discord Tu balances La flasque d'huile Qui se répand Sur les ronces Et tu enchaînes Directement Tu lances la lanterne Bah je regarde Un petit délai Quand même Je la lance pas Je vais pas lancer Les deux en même temps Oui d'accord L'une après l'autre Et après Je lance Ou pas Ça dépend Si ça bouge Ou si ça bouge pas On a plus de lanterne Donc Tu lances la flasque Puis tu lances la lanterne Tu retires ça De ton équipement Vous voyez directement Que l'huile se répand Sur les ronces Et le feu Commence à prendre Sur les ronces Et Vous voyez le feu Qui prend Bien Qui prend très bien Qui prend vite Qui se répand très vite Et en fait Vous pensez que c'est le feu Qui se répand Sur les ronces Mais Vous vous rendez compte En fait Que c'est les ronces Qui reculent Comme pour essayer de Reculer Retirer ce feu En fait C'est pas le feu Qui se répand C'est les ronces Qui bougent Qui se glissent A l'intérieur de la forêt Qui se glissent Et vous pouvez même voir Dans une scène macabre Vous pouvez voir une ronce Qui sort Directement du crâne D'un des D'une des victimes Attachées au poteau Qui vient Tomber Dans un bruit Flasque et gras Et vous entendez même Presque quelque chose Comme une pastèque pourrie Qu'on vient écraser Vous voyez que le feu Se répand Extrêmement bien Extrêmement vite Et les ronces Qui essayent en fait De se débarrasser De ce feu là Elles ne font que De le répandre Jusqu'à ce qu'il y ait De moins en moins De mouvements Et que l'huile Était finie De se consumer Tout ce que vous pouvez Voir maintenant C'est Une mare Noire Putride A moitié carbonisée A moitié gluante Et une odeur Terrible De plantes Brûlées Et de décomposition Oh c'est trop d'art C'est la même chose Que chez mon cousin Sacré mauvaise herbe Tu sais les herbes On en dit beaucoup Et là Il n'y a plus du tout De ronces En tout cas Les grosses ronces C'est celle qui est Parait c'est étrange Ne sont plus là Il ne reste plus que Des débris de ronces Qui sont plus Normales On va dire Et du coup Il reste des cadavres En dessous Ou vraiment C'est plus que de la Je l'ai puterie noire Alors là Tu as une quinzaine de mètres A toi te rapprocher Si tu souhaites Te rapprocher Je vais me rapprocher Ouais Mon humaine aussi Se rapproche Là Ok Je pense qu'on y va Tous les trois Tous les douze Tous les douze Tous les douze Oui oui Moi les miens Ils suivent tout doucement A part peut-être L'alpheline Elle voit avec ses frères Qu'est-ce qu'on fait Vous avez vu Toutes ces ronces On n'est pas équipés On est pas équipés S'en sortir On est très bien Aussi Peut-être que Si ça se passe mal On peut On pourra partir Sans problème Si on reste ici Mais moi Qu'est-ce que je vais faire J'ai un morceau de créer Un bâton J'ai pas de flamme Oui mais Voyons Oui mais si nous n'y allons pas Vous n'aurez pas besoin De votre bâton Votre cré Mon frère Mais bien sûr Moi je pense que nous pouvons rester En retrait Quelque peu N'est-ce pas Tout en restant proche De ce qu'il pourrait looter Enfin Perdre potentiel Et puis Pourront peut-être abîmer Leur lance-apparat Et nous pourrons peut-être Faire affaire Des chutes Finalement Exactement Non mais vous Que pensez qu'à faire Affaire alors que Le magasin Il est en train de couler Et là vous Vous voyez que l'argent Mais c'est pour ça qu'il faut faire affaire Ma soeur Sinon le magasin Il va définitivement couler Mais on n'a même pas de preuve Qu'il y a un trésor On va mourir C'est tout Mais Ce n'est pas grave Ce sont eux Les trésors C'est bien dit ça Mon cher Cyprien C'est pas le personnage Qui rire Vous êtes Le groupe Qui se rapproche Vous vous rendez compte Qu'il y a effectivement Deux cadavres Deux cadavres Plus petits Que vous pensiez De cadavres D'enfants Ce sont clairement Je sais pas ce qu'ils sont mort Ils sont A moitié brûlés Et à moitié pétrifiés Et à moitié Remplis D'une espèce de mucus Gras Et noir Mais vous pouvez reconnaître Certaines parties Des vêtements Qui n'ont pas carbonisé Et Certains traits Et même la taille Des enfants Des enfants du forgeron Kerry et Alban Ils avaient disparu De là Il y a Une dizaine de jours C'était aussi Un des événements Qui avait précipité La préparation De cette expédition Vous croyez Que le forgeron Ne donnerait Une récompense Contre cette information Il faudra L'aller lui demander En tout cas Dans le trouver De disparu C'est un bon début Et Bah moi J'ai Le maçon Enfin le nain Maçon Qui est Le voisin Du forgeron Qui dit Mais un peu de respect Là Et il se met À genoux Devant les Devant les enfants Devant les enfants Et Et Il commence Bah je sais pas Si S'il y a Un bien personnel Qui pourrait redonner Au forgeron Tu les fouilles Ouais Très bien Fais moi Fais moi un test Un dévin Il y a un maudit C'est un test C'est un test d'intelligence Ok J'ai fait un Un Plus un J'ai fait Trois Un Sur trois Des Différents C'est pas possible Non mais c'est bien Ça hésite pas Cravé tes Deux Oui Bah ouais Mais non Mais c'est Je C'est maléatoire Tu Commences à essayer De De fouiller Les Les dépouilles Et en fait Au moment où tu Rapproches ta main Tu sens en fait La chair Collante Putride Horrible Et ça te dégoûte Tu retires immédiatement ta main Tu vois qu'il y a une espèce de mucus noir A moitié carbonisé Et Tu vois même une sorte Tu vois qu'il y a des petites graines Comme des graines de chia Qui C'est terrible C'est C'est Tu prends du recul Et t'es à deux doigts de vomir Ok Faut pas toucher ça Moi pendant ce temps là J'ai J'ai mon bedo qui s'avance Et qui fait Écoutez je vais leur donner l'extrême onction Et j'ai Pardon Et du coup pendant que tu dis ça Il y a une des sœurs la teinturière Qui a trois mètres de tissu Qui en découpe un morceau Et qui en même temps que tu fais ça Donc je te laisse te décrire Mais elle les met sur eux Parfait Moi je sors mon symbole sacré Une espèce de croix à l'envers Avec un tentacule Autour Bon bref C'est Et je commence effectivement A prononcer Des mots Pour Sacrer Leur âme Dans l'au delà N'est-il pas Putain je sais pas Manger des pommes Vous aurez du manger des pommes Vous prenez un peu de temps Pour recouvrir Donc les corps De tissu Pour Pseudo digne sépulture Au moment où vous reposez les tissus Vous pouvez Vous apercevez en fait Le reflet Dans le soleil D'une dague Et d'une épée courte Qui ont été forgées Par le forgeron Qui étaient les cadeaux Offers A ses enfants Il y a mon alphelin Qui dit N'oublie pas De facturer Le tissu Mon cher frère Pas de soucis J'en ai mis Du coup j'ai enlevé 1m50 De mon inventaire Sur les 3m Et du coup T'as dit Une dague courte Et Une épée Et une dague Une épée courte Et une dague J'ai directement Mon alphelin Ça m'a l'air Très intéressant Tout ceci Et qui retient Les deux trucs Une forme de race Du coup tu prends les deux ? Je prends les deux Après on redistribuera Peut-être Elles sont couvertes De ce mucus gras Noir Putride Je les suis Dans ma Dans ta cape Dans ma cape Ouais on va dire Ok Tu peux Marquer Donc Une dague Et une épée courte Voilà Et bien voilà Qui fera mes affaires Pour être plus précis Tu peux marquer La dague De Kerry Donc K-E-A-R-Y Et l'épée De Alban K-E-A-R-Y Et l'épée De Alban A-L-B-A-N Bon et puis à moins Que quelqu'un M'embête Je les garde Moi Le nain Te regarde De travers Et il te dit J'espère que vous avez Vous allez les rendre A leur père Bien évidemment Il croit Il est en train De sniffer de la coupe Qu'est-ce que vous souhaitez faire Maintenant On est à l'entrée Vous êtes Maintenant une vingtaine de mètres De ce qui est en fait Les murs de la forteresse Vous pouvez voir effectivement Qu'il y a des chemins Qui sont praticables à gauche Et des chemins qui sont praticables À droite Et il y a aussi la grande arche Qui Et l'entrée De la forteresse Moi j'ai envie de dire À gauche par principe Mais après Mais après La fratrie Je pense qu'elle va partir Sur le chemin de droite Toujours à droite Vous Vous dites entre vous Vous discutez de Moi je veux aller à droite Moi je veux aller à gauche Et compagnie Et à un moment Vous D'un commun accord Vous vous accordez Vous dire Non 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 On va pas se séparer Ce serait trop dangereux De se séparer Je pense que ce serait Trop dangereux De se séparer Est-ce que la porte La porte principale Est fermée Enfin C'est un pont-levis Elle a l'air Ouverte Et elle a l'air De mener directement Dans la cour De la forteresse Moi je suis Davy Il change d'accent On est sur du rodage Je suis Davy D'aller à la porte De l'entrée N'est-ce pas ? Je suis d'accord avec vous Au moins tu le tiens Ton âme J'essaye Moi je tente pas Je tente pas Y'a que l'alfeline Qui a un peu Une voix un peu plus frêle Mais je tente pas Y'a mon archer Qui retente De regarder un petit peu Sur le chemin de gauche Et de droite Pour savoir si Si personne Voilà S'il y a des pièges Ou s'il y a des gens Qui attendent en embuscade Elle a encore les yeux Qui piquent Moi j'y vais toujours Evidemment Avec un énorme panache Et égo Mais avec surveillance Evidemment Donc vous dirigez De quel côté ? Moi je sais pas si Genre Ma truie Elle a un Un odorat élevé Ou pas Genre Elle va trouver Juste une truffe Ouais Elle va juste Trouver une truffe Elle est à côté de toi Elle te suit Elle a l'air Circonspète Vous les dessinateurs là Dessinez moi une truie Circonspète Je pense qu'elle est comme mon elfe Elle mâche de l'herbe Oui Pendant ça va Nargis Ouais je pense que Actuellement Il y a Il y a Drogue Nargis Et la truie Qui sont en train de se fumer Un pétard Les trois Moi J'avoue que mon Mascoc Des formations professionnelles Mon Mascoc Se met en route En tout cas Vers le pont de vie D'un pas assuré Ok On a aussi Ok Les miens Les miens aussi Tout doucement Mais Il y a Jarga Qui a les yeux Qui piquent Essaye de Oh je connais ça Ouais Elle a Son arc court Quand même Sur elle Prêt à Prêt à faire Quelque chose Si elle voit Quelque chose au loin Donc Vous avez ces trois là Qui passent devant Ouais Ok Pardon c'était une question Oui oui Et je veux savoir Qui ferme la marche De tout le groupe En entier De tout le groupe En entier Parce que Non Alors Beaucoup Moi ce que je propose C'est que la recherche Ferme la marche Parce qu'elle pourrait le faire En A distance Voilà Je sais pas si c'est vraiment Une très longue portée Parce que c'est pas indiqué Dans mes fiches Mais en tout cas Elle pourra À distance Et au niveau de la force brute J'ai Donc J'ai soit mon nain Qui est assez fort Et Mon humaine docker Qui est Beaucoup plus forte Voilà Qui peut Ouvrir Moi ce qui est le plus drôle C'est que de mes 4 persos Mon plus costaud C'est l'usurier Clairement Mais il en a rien à foutre Il veut juste sa vie lui Tu sais Mon plus fort C'est pareil C'est l'alfelin Et il reste avec ses refs C'est ça Non Ça sera l'humaine alors Elle ouvre la marche Elle a sa perche devant elle Elle la fait traîner au sol Si jamais il y a un piège Qui se déclenche Elle avance comme une aveugle Ouais Non mais oui Voilà Comme ça Et Let's go Ok Donc Dans cet ordre de marche Votre groupe s'avance Donc Vers Qu'on appelle la barbacane Qui est l'entrée De cette forteresse De ce château Elle est sombre Elle est Recouverte de mousse Une mousse un peu sombre Verdâtre Vous pouvez voir Que le pont-levis Est effondré Depuis Bien longtemps Mais que des planches Ont été posées De façon Aléatoire Pour pouvoir Créer Un temps soit peu Un chemin Vous avancez Avancez Vous vous retrouvez Sous Cette barbacane Cette espèce De tunnel D'entrée Et vous pouvez voir Aussi Des sortes D'étranges Gargouilles Qui vous menacent Des gargouilles En forme De crapauds De grenouilles Étranges Comme s'ils allaient Vous déverser Des litres d'huile Sur le visage Vous continuez D'avancer Vous Traversez Un à un Ce petit pont Et Vous pénétrez Un à un Dans l'enceinte De la forteresse Qui Est Le dernier personnage A passer La barbacane Bah du coup C'est La recherche Jarga Très bien Au moment Où tu Avances Au niveau De La herse Vous entendez Un déclic Une sorte De grincement Un clac Et Vous entendez En même temps Des Des cris Comme des rires De Comme si Un Un cochon Un porc Ou une hyène Vous criez dessus Et Vous Se moquent Littéral D'un moment De vous Et vous entendez Ce Et au moment Où tu passes La barbacane Tu lèves la tête Et tu vois la herse Qui plonge Vers toi Et c'est Ciao Non attends J'essaye de J'essaye de l'éviter Si je le vois Si je la vois Euh 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 Je Si tu me dis Je vois Arriver Ouais je Je sais mais Ok Ok Hop Ah c'est toi Qui l'a fait Ok Euh Je saute Voilà J'essaye de plonger En avant Ah j'aurais voulu La garder Elle Dommage Ouais Alors attends Bouge pas Je suis en train De Essayer Au prochain tour Vérifier L'étri il est bloqué Ah j'attends Ah je croyais que ta cam avait freeze Ah je suis freeze Je suis bloqué J'attends Ça va Ça va Ça va Donc J'ai fait un 10 Mais T'as de la chance Il y a un modificateur de moins 5 Tu Tu lèves Tu lèves la tête Et tu te rends compte que Comme c'était quand même sur le qui vive Et que tu faisais attention à ça Tu te jettes en fait en avant Et tu tombes à moitié à la renverse Et cette lourde herse de fer forgé et rouillé Tombe dans un bruit sourd Avec une projection à la fois de plantes De poussières Et vous entendez en même temps les cris Vous entendez une hyène Vous entendez un porc Vous entendez aussi un cheval Vous ne comprenez pas Et vous levez la tête Et vous entendez des pas lourds Qui courent au dessus du chemin de garde Et qui même Vous entendez presque A un moment Un bruit de porte qui se referme Un bruit d'une lourde porte Qui vient se refermer sur ses gonds Vous êtes à l'intérieur Et tu te rends compte de ça Tu es au sol Couverte de poussière Et la air s'est fermée Et au moment où tu regardes ta jambe Elle est fermée à littéralement 5 cm de ton pied Elle aurait pu au moins perdre la jambe Je sais pas Bon ce serait être un balai Une blessée c'est pas cool C'est pas grave il y a une truie Je monte sur des truies Fières sur moi avec mon arc En tout cas je ne savais pas Que nous allions au zoo aujourd'hui Je souffle un grand coup Vraiment Et je peux pas m'empêcher D'être un peu condescendante quand même En disant Ils m'ont amené dans un piège Et puis je me lève Et voilà Ce qui est logique Je suis pas très forte Mais j'ai quand même 11 en agilité Donc c'est logique avec mon perso Mais l'agilité n'a rien à voir là-dedans Ouais mais bon On va dire que si Puisque je suis vivante T'as de la chance que le juge A fait un jet de merde Il était pas si merdique C'est ton modificateur Qui a été pourri Oui c'est vrai Parce que Alors faut savoir Pour information Comment le système de jeu fonctionne En tout cas pour les combats Et pour les attaques Il n'y a pas de système de défense Dans des CC Ce ne sont que des systèmes d'attaque Il y a une attaque qui est ratée Ou une attaque qui est réussie Point Et en fait vous devez battre Ce qu'on appelle la classe d'armure Ou arriver au même niveau Sachant que les paysans Ont tous au niveau 0 10 de classe d'armure Et nous sommes des paysans Voilà Les pécores Vous Vous voilà maintenant Dans l'enceinte De cette forteresse Il y a toujours ces rires Les rires non Ce sont dissipés Après quand tu prêtes l'oreille Tu peux entendre Des raclements Et de temps en temps Des bruits d'animaux Il y a toujours notre Alpheline Qui a trop peur Mais vous voyez On est dans un piège On va mourir Est-ce que Ma chère sœur J'ai envie de vous dire Que bon Depuis le début Cette vision Sent quelque peu Le Russie Comment dire Je n'ai pas envie D'être là Depuis le début Est-ce que Ces cris Est-ce qu'il y a une cohérence Qui parle à un de nos personnages Est-ce qu'on imagine un peu Ce qui nous attend Ou pas du tout Quand on entend ces cris Et ces rires Non Tout ce que toi tu dis Et tous tes personnages Et tout ce qu'ils se disent La plupart C'est Vous êtes dans une enceinte D'une forteresse Ancienne En ruine Dont vous avez entendu Des rumeurs terribles Et il y a quelqu'un Qui a clairement essayé De vous piéger Et qui vous a clairement Piégé dans l'enceinte De cette cour Avec des cris d'animaux Pour vous Il y a un côté On est loin De la vie tranquille Est-ce que Genre un de mes persos Peut-être Tu as un peu observé autour Je ne sais pas Entre Nargis Je vais vous décrire Je vais vous décrire La scène Donc vous êtes Dans l'enceinte d'une cour Qui est envahie par la végétation Pareil que Tout l'extérieur Il y a De la boue au sol Qui colle sous vos bottes Il y a Une odeur de végétation Pourrissante Des Bruits de grenouilles Ça et là Des insectes Qui passent Des gros Des insectes La plupart des bâtiments Que vous voyez Dans cette cour là Sont en ruine Totalement Il y a de la végétation Qui est assez dense Vous ne pouvez pas Très très bien voir Au delà D'un chemin Qui est clairement tracé Qui se dirige Vers le centre de la cour Sur votre gauche Vous pouvez voir L'enceinte Donc le mur Ouest De l'enceinte De la forteresse Qui s'élève aussi A cette dizaine de mètres Vous pouvez voir aussi Le chemin de ronde Vous pouvez voir Même un peu plus loin Dans le coin Nord-Ouest Vous pouvez voir Que une grande partie Des fortifications Sont effrondrées Il y a un énorme trou béant Dans le mur En face de vous La mur de la forteresse nord Est en état pitoyable Mais il tient Relativement bien debout Dans le coin Nord-Est Vous pouvez apercevoir Qu'il y a une grande tour En tout cas Ce qu'il reste D'une grande tour Elle est Clairement A moitié Effondrée C'est à dire C'est à dire Que vous voyez L'intérieur De cette tour Comme si elle avait été Brisée en deux Il y a des déchets De ruines Bien entendu Qui jonchent Le sol De partout Vous pouvez voir aussi Au nord-est Encore une fois Qu'il y a une grande ouverture Similaire A celle Du Nord-Ouest L'enceinte Le mur est totalement Effondré Mais au delà de ça Vous ne voyez pas grand chose Du au végétation Qui vous bloque La visibilité Et le chemin Obvieux C'est à dire Il était où ? Il est littéralement Devant vous au centre Et il se dirige Vers le centre De la cour Et pour terminer Derrière vous Donc il y a L'enceinte sud Mais dans le coin Sud-est Donc le coin Si vous prenez un carré Le coin en bas à droite Vous pouvez voir Ce qui ressemble A deux bâtiments Un premier bâtiment Une tour Qui est en haut De l'enceinte Dans le coin De la forteresse Qui fait partie De la fortification Et qui s'élève A pareil Une vingtaine De mètres de hauteur Et il y a aussi Un autre bâtiment Qui là Vous pouvez voir Clairement Que le toit Il est effondré Mais il y reste Encore Ce qui ressemble A des murs En état Correct Après cet événement Et après avoir Pris le temps D'observer Où est-ce que vous êtes Vous voyez donc Ce chemin devant vous Qui se dirige Vers l'intérieur De la cour Vers le centre Et un silence De mort S'installe Et on est d'accord Que du coup A priori C'est une cour Qui est totalement Dégagée visuellement Je veux dire On voit Si on voit Les murs d'enceinte Du coup Vous voyez la hauteur Des murs d'enceinte Mais vous voyez pas Très très bien Parce que la végétation Est vraiment très très dense C'est à dire que La végétation Imagine toi Que t'es dans un labyrinthe De maïs T'es tellement Les hautes Ce qui se dessine Devant vous C'est un chemin Et les hauteurs Des bâtiments Qui est autour de vous Le trou Qui est nord-ouest Je crois C'est genre juste Un trou devant le mur C'est ça C'est vers l'extérieur Oui c'est ça C'est genre le gouffre de helme Le mur du gouffre de helme Qui est pété Et ce trou Il a l'air d'avoir été fait Par une explosion Très difficile à dire C'est vraiment en ruine Et c'est recouvert de végétation D'accord En tout cas Au vu de la végétation Tu peux te rendre compte Que oui C'est certainement Le stigmate d'une ancienne Et vraiment Une bataille centenaire Mais il y a clairement De la végétation Qui a repoussé partout D'accord Ça a repris ses droits C'est pas Nos villageois Qui auraient fait quelque chose Non en tout cas Ça a pas l'air D'accord Ok Je pense que Il y a mon Mon arme Au lube Je sais pas vous Mais j'ai un peu faim Y'a pas quelqu'un Qui a quelque chose à manger J'avoue J'ai un fonce d'âme Mon archère J'arga Elle regarde en l'air Moi je regarde La truie Pardon Ah oui Moi j'ai rien à manger Clairement Vous pensez pas Qu'ils ont peut-être Un peu à manger Intérieur Y'a peut-être pas des fruits Y'a Vlad Izaf Qui te dit Mais On est pas venu là Pour manger Tu crois vraiment Je suis pas venu là Pour manger Mais j'ai fait C'est tout Il fallait prévoir Il fallait prévoir On est toujours là Pour manger Finalement Excusez-moi C'est juste le stress Le stress Là il lâche un petit prout de stress Oh secours J'ai mon Vlad Izaf Qui a un marteau Alors je sais pas trop Si c'est un marteau à deux mains Ou si c'est des petits marteaux C'est un petit marteau C'est un marteau de maçon Ce n'est pas un marteau à deux mains Il tape Il tape les murs comme ça Pour savoir C'est porteur Ouais voilà déjà Et pour savoir si Parce qu'il a vu que c'était un piège Le chemin le plus flagrant tout à l'heure Et là du coup il essaye de voir S'il n'y a pas un moyen d'aller Par des chemins de traverse C'est porteur Il tape sur le mur Il prend son marteau Il tape sur le mur Ça fait un bruit Sourd Lourd Et en même temps un peu métallique C'est porteur Ouais C'est porteur Les murs sont durs Moi j'ai Moi j'ai Makosque qui dit Vu que je me méfie de la végétation ici Je vais tenter Excusez-moi Et puis il s'approche d'un arbuste Il sort ses ciseaux Et puis il tente de couper des branches Voir si ça S'il récupère juste des branches Ou si ça réagit D'accord Pour l'instant Pétri Je t'avais dit C'était à l'est S'il y avait les deux bâtiments Oui exactement Donc il y a en fait un bâtiment N'en reste Il y a la tour N'en reste Il y a la tour effondrée Est tu as la tour Tu as le bâtiment Où tu vois le toit Qui est effondré Et qui est en fait A l'intérieur de la cour Et au sud-est Donc la grande tour Qui fait une vingtaine de mètres de haut Et qui est elle Posée sur les fortifications Donc Est-ce qu'il y a C'est une possibilité De pouvoir y accéder du bas C'est aussi une possibilité Que ça tourne et accessible Que par les chemins de garde Et on est bien d'accord Que côté est Il y a des bâtiments Et côté ouest Il y a le trou C'est ça Ok Mais est-ce que Ah et nord T'as dit que le mur Il tenait à peu près Bien Oui Genre mais Est-ce que Il n'y a pas moyen d'observer Pour voir si c'est Entre guillemets Si on peut escalader Genre Le mur à l'ouest Genre Tu vois ce que je veux dire Genre Donc le mur qui est effondré à l'ouest Ouais Alors pour pouvoir Parce que tout est connecté Entre guillemets Tu vois ce que je veux dire Genre la tour Qui est au nord-est Elle est Elle est derrière De toute façon Les murs Tu dis que l'autre bâtiment Avec le toit Il est à l'intérieur de la cour C'est ça En gros Si tu veux Les deux tours De ce que vous voyez Parce que vous ne pouvez pas voir En fait Au niveau du rez-de-chaussée A cause de la végétation Vous pouvez voir un chemin Qui va vers le centre de la cour Et vous pouvez voir Donc les hauteurs Donc des Des forteresses Et donc les deux tours Qui sont situées Donc les deux sont situées Au nord-est Et au sud-est Elles ont l'air D'être elles posées Tu vois Sur le chemin de Ronde Après Vu que tu ne vois pas le bas Tu ne sais pas Celle qui est au nord-est Est détruite Tu ne sais pas Si tu peux y accéder Par le bas Parce que tu n'y vois pas D'entrée Ouais Non mais c'est pour ça Que je réfléchissais A voir si c'était possible D'escalader Parce que genre En passant par le mur A l'ouest Escalader Et en gros Faire le tour Par le sud Sud-ouest-sud Ça a l'air Ça a l'air De loin En tout cas Ça a l'air Effectivement Peut-être Praticable C'est-à-dire que Tu pourrais grimper Sur la partie Effondrée Qui est à l'ouest Et ensuite Continuer Sur le chemin de Ronde De ce que tu regardes En tout cas De ce que tu observes Il n'y a pas l'air D'avoir d'énormes avaries Qui vous empêcheraient De faire le tour Par le chemin de Ronde On arrive de quel côté Du sud Oui on arrive du sud C'est bien ce qui me semble Mon groupe Va utiliser toute son intelligence Pour savoir si Les autres villageois Qui sont venus Jusqu'ici On laissait des marques Des traces Je pense à ça Par rapport Enfin Dans mon paquetage Il y a de la craie Donc je me dis Que peut-être d'autres gens On pensait à faire Des petites marques Des croix Attention c'est un piège D'accord Tu Je te fais pas Jeter C'est une très bonne Réflexion En fait tu regardes Au niveau des murs Tu regardes un petit peu partout Tu regardes au niveau du sol Et en fait Au moment où tu regardes Au niveau du sol Parce que tu sens Cette boue collante Sous tes bottes Tu regardes aussi par terre Et tu observes Qu'il y a au niveau du chemin De nombreuses empreintes de pas Mais C'est pas les empreintes de pas Auxquelles tu t'attendais C'est vraiment pas Les empreintes de pas Que t'avais envie de voir Parce que ce que tu vois C'est des empreintes De griffes Il y a aussi des empreintes Comme de chien Ou de loup Il y a Des empreintes Qui ressemblent à des sabots Il y a des empreintes Qui sont comme Plein de Tout petits points Il y en a aussi Qui ont l'air d'être Une succession De De traînées Qui Qui s'avancent Et qui Sinuent Et il y en a Des dizaines Elles sont Toutes très différentes Et elles vont dans tous les sens Il y a Aucune trace Humanoïde Presque Aucune trace Humanoïde Donc pas Je le dis Enfin Un membre de mon groupe Le dit à tout le monde Qu'on reste sur nos gardes Bah ça va être Sra L'humaine L'humaine Qui a sa perche Ainsi que Vladizav Le maçon Avec son marteau Qui ont remarqué ça Qui ont enquêté Qui ont investigué Et qui eux Se mettent vraiment En position Regardez ces Regardez ces empreintes C'est pas normal Où sont Où sont nos camarades Je vous laisse avec ça Il y a vos mineurs Qui répond Genre Il y a la possibilité Qu'ils aient fini Comme de les deux petits Ecoutez Mais ne vous en faites pas J'ai ma pioche Et je sais casser des cailloux Je peux casser des crânes Avec un petit truc Genre En vrai Vu que tu dis ça Il y a Vladizav Qui te fait un Il te fait un 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 ok de la tête Comme ça Tu l'as convaincu Le double regard Basculage Ouais c'est ça Tu l'as convaincu Bagarre Sachant que C'est toujours Voilà Sra Qui Qui elle est vraiment Sur le qui vive Elle parle pas beaucoup Au final Elle a l'air Concentré dans Ouais Bah moi je pense Qu'en vrai Mon Un Il va essayer D'aller vers l'ouest En vrai Avec cette idée D'escalader Et tout Parce que je pense L'ouest L'ouest c'est là L'ouest c'est là où il y a le trou Exactement C'est là où il y a le trou En fait l'escaladé C'est la partie qui est un peu effondrée C'est une pioche Ouais et puis ça a repris La nature a repris ses droits Donc on n'a pas l'impression Que toutes ces traces de pas Sont passées par ce trou En fait le chemin Donc se dirige vers le centre Et vous voyez qu'il y a un peu plus loin Vous voyez que le chemin Il y a une sorte de On va dire de carrefour Entre guillemets Mais que le chemin s'étend vers la gauche Et aussi vers la droite Donc Ok Pour savoir ensuite Où vont toutes ces traces de pas Il n'y a qu'une seule solution C'est d'avancer Et du coup Si logiquement Si on fait comme le nain Et qu'on monte On devrait avoir une meilleure vue Absolument C'est en tout cas une bonne réflexion Je pense que Makosk est d'accord avec le nain Mais attends Il parle de lui à la troisième personne C'est ça C'est Makosk Pas trop à en demander non plus Et du coup Toi tu T'escalades Et tu nous Tu fais éclaireur C'est ce que vous prévoyez Enfin vous n'êtes pas au mieux encore Ouais ouais On avance de toute façon C'est d'essayer d'escalader Pour au moins Pouvoir observer d'en haut Ensuite Et tenter de se diriger Directement vers la tour Qui sera Qui est au sud-est Du coup de nous Très bien Ne vous inquiétez pas Makosk est très agile Il va pouvoir grimper Vous avancez Vous avancez sur ce chemin Encore une fois Bouheux Et chacun des pas Est assez difficile à emprunter Parce qu'il y a vraiment C'est vraiment Un mélange de plantes pourries Et de glaises C'est pas facile à emprunter Jusqu'à ce que vous arriviez A cette petite intersection En fait Qui donne Soit vers la droite Et quand vous regardez Vers la droite Vous pouvez voir Qu'il y a un chemin Qui s'étend vers Le petit bâtiment Dont le toit Est effondré Que vous pouvez voir Un petit peu plus loin Et vous pouvez voir Qu'il y a une porte À ce bâtiment Et que le bâtiment A l'air en état correct Dans le sens où Les murs sont encore debout À part le toit Et sur votre gauche Vous pouvez voir Le chemin qui s'étend Vers un petit orifice Ou en tout cas Une petite structure Qui ressemble Vraisemblablement à un puits Et derrière ce puits là Vous pouvez voir Plus clairement L'état Du mur Et du chemin de ronde Ok Oui On te pose la question Du coup si tu veux Comment est le chemin de ronde Et les murs Vous avancez donc Au niveau de ce puits Vous êtes au niveau du puits Quand vous essayez de regarder Les murs qui sont effondrés Il y a clairement un passage Qui est praticable Pour pouvoir traverser l'enceinte Grimper en haut du mur Serait Possible Mais clairement Très dangereux Vous voyez L'instabilité De De Cette partie là De l'enceinte C'est une possibilité Mais vous vous dites que Le groupe complet là-haut Peut-être que c'est Soit dangereux Soit impraticable Après Il n'y a peut-être pas forcément besoin D'envoyer tout le groupe Moi je veux faire deux trucs Alors chacun votre tour Vous allez me dire Ce que vous souhaitez faire Vous êtes au niveau du puits Et vous voyez devant vous Ce qui se passe Déjà le puits Est-ce qu'il y a de la flotte dedans Il y a un truc Tu veux regarder à l'intérieur du puits Alors j'ai Alors J'ai Drug Qui va regarder à l'intérieur du puits Oui J'ai Makosk Qui veut Commencer doucement à escalader Mais le but c'est surtout de voir Si déjà Les trois premiers mètres Il sent qu'il va se casser la gueule ou pas Ok Il tâte le terrain Très bien Nora Bonne question Je vais Il y a donc Jarga Qui elle est toujours En retrait C'est l'archère En retrait Qui Qui se remet un petit peu De son De presque avoir Failli mourir Et Elle Elle dit à Makok C'est lui qui va escalader Oui Ouais c'est ça Ouais Et de loin elle te dit C'est pas une bonne idée Bah si Tranquille Et Et On est On est vers le puits C'est ça On a un mur Instable C'est ça Et bah moi J'ai pareil J'ai Sra Et Vladisav Qui regardent Les traces de pas De tout à l'heure Parce que c'est eux Qui ont Qui ont un petit peu Tâter le terrain Tout à l'heure Et voir si Les traces continuaient Et si oui Où Au final Très bien Petri Ouais Bah du coup Le projet de base De mon art C'est du coup D'escalader Parce que genre Avec la pioche C'est genre Tâter un peu Avec la pioche Ça permet de voir Un peu Si Si les trucs Sont safe Pour Tu sais Pour S'accrocher Et tout Comme Des piolets De la finisse Mais genre Surtout Pour pouvoir Se diriger Vers la tour Voir Un peu plus Une vue d'ensemble Du coup Des chemins Pour peut-être Réussir à guider Le groupe Vers la tour S'il y a un passage En bas Et si jamais Il y a une porte En bas Au cas où Elle est fermée De l'intérieur La tour est la opposée De là où vous dirigez Pour info C'est l'objectif Parce que si on a Se diriger vers un tour On ne savait pas S'en plorer à l'entrée Donc Déjà Le premier truc Que tu as fait Pour tâter le truc C'est déjà une action Ok Donc On va faire Attends je réfléchis Dans quel ordre On va faire Parce que c'est trois actions Qui sont très intéressantes Même techniquement Toutes 20 et une Même techniquement 12 On va commencer J'étais indécent Pardon On va commencer Par le groupe Qui fouille les traces Oui Donc Tu En fait Vous continuez A regarder les traces Vous voyez qu'il y en a Vraiment beaucoup Qui se séparent Ça et là Il y a vraiment Encore beaucoup de traces Qui sont clairement Des traces d'animaux Et en plus En termes de taille On ne parle pas D'animaux De taille normale C'est à dire que Tu as déjà vu Ce que c'est Une empreinte D'une serre D'une poule Dans la terre Une serre D'une poule Qui fait Plus de 30 cm T'as pas vu ça Non C'est un gros 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 oiseau Un gros poulet Ouais Mais au moment Vous regardez ça Il y a Un peu plus loin Un peu caché Dans des ronces Et dans de la végétation Vous pouvez voir Une plaque Au sol Une plaque En pierre Ah Un petit peu Plus loin Moi je peux vous aider Je m'iconnais En trace Une plaque Amovible Elle est un petit peu Plus loin Il faut que tu t'en rapproches Pour toi Ah ok C'est ce que tu Absois de loin Bon on se rapproche Tout doucement De cette plaque Est-ce qu'il y a D'autres personnages Qui s'en rapprochent Je pense Je pense qu'il y a Mon souffleur de verre Qui va Parce que Il se fait chier Ouais ouais d'accord Comme ça on va faire Cette action là Et on fera les actions Des autres juste ensuite Donc hop J'ai pas dit Que je m'ouvrais Non 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 Attends Bouge pas T'inquiète pas Je pense quand même Aussi Mon cubenie Enfin mon bedo Va aller rejoindre Aussi Au niveau de la plaque Donc vous vous rapprochez De cette plaque en pierre A demi enterrée Dans la terre Et dans la boue Et vous vous époustez Un petit peu Vous retirez un petit peu Terre Et vous pouvez voir Une sorte de grande dalle De pierre Qui a l'air d'être Scellée Elle est scellée Ok C'est une sorte de Couvercle en fait Et il y a Que je vous dise pas De conneries Il y a Des Inscriptions Runiques Sur cette plaque Est-ce qu'on est censé Connaître La signification De ces inscriptions Est-ce que vous avez Un personnage Qui pourrait éventuellement Connaître ça Oui Ça serait indiqué Est-ce que Est-ce que vous le dites Aux autres Techniquement Alors par contre Je considère que là C'est le groupe Qui s'est avancé Vers la dalle Qui est juste Ensemble Donc les 4 personnages Que vous m'avez dit Sont au niveau De la dalle Et ensuite Il y en a d'autres Qui sont partis Au niveau Du mur effondré Et d'autres Qui sont restés au puits Oui totalement C'est ça Parce que Oui Mais j'ai un perso Qui peut aider Ah d'accord Alors attends Du coup On est d'accord Que les traces de pas Se dirigent vers là Non en fait Les traces de pas Se dirigent que Sur les chemins pratiqués Cette plaque Est un petit peu plus loin Mais tu l'as remarqué Parce que vous fouillez De façon attentive La cour Ok Bon bah du coup Du coup Avec cette information Oui je le dis Et aux autres Et ça demande Ça demande Quelles compétences Du coup Pour pouvoir lire Dans l'intelligence Si vous avez Des apprentis Ou des scribes Apprentis ou des scribes Est-ce que C'est juste considéré Aussi comme une langue Qu'on connait pas forcément C'est clairement une langue Que vous ne connaissez pas On a pas un scribe Non mais vous avez un drogué Mais t'es avec nous Enfin il est Drogue Non moi je suis Moi je suis vers le puits Pour l'instant Non c'est au lug Je ne sais pas ce que va donner Je sais pas encore Ce que va donner le puits Mais après Si je suis pas mort dans le puits Ah oui d'accord Bah en tout cas Moi je le dis Je le dis Je demande Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un C'est lire Le Ça Je peux même pas identifier Moi Non Ok Bon bah voilà Est-ce que quelqu'un Peut venir lire Une inscription Et si quelqu'un Je vois ce qu'il se passe au puits On verra en fonction Ok Bon on attend J'ai dit ça Elle l'a dit Je l'ai dit Il n'y a absolument Aucune réponse Je pense que mes personnages Ils ont regardé les autres Moi genre Si moi je répondrais Mais vu que mon perso Il fait en même temps Oui bah non Les persos qui sont en train De faire une autre action Ne peuvent pas C'est pour ça Donc bah Il n'y a pas de réponse Je me baisse quand même Et je touche La partie scellée Pour savoir si elle est friable Ou pas Tu t'en rapproches Et tu vois clairement Que la plaque peut être Elle est louée Elle est lourde Elle est épaisse Elle a l'air difficile A soulever T'as même essayé De la pousser un petit peu Mais Tu vois que c'est une plaque Qui est reposée Sur un autre morceau de pierre C'est à dire que Vraisemblablement C'est une plaque Qui peut être déplacée Ok Ok Je garde Le groupe garde l'information On regarde ce que les autres font Au final Donc ce groupe là Prend un peu de temps On va arriver Au personnage Les ou le Deux personnages Qui sont au niveau du puits Bon il y a Drug Qui est curieux Je pense qu'il y a que Drug Drug il veut regarder S'il y a de l'eau dans le puits Et puis il verra déjà S'il y a de l'eau dans le puits Ok Donc Tu arrives au niveau du puits Le puits Qui est surmonté D'un mécanisme Et d'une poulie Et d'une corde Et Il y a une lourde chaîne Qui Pend vers les profondeurs De ce puits Est-ce que je vois le fond ? Tu regardes dans le fond Ça a l'air d'être un puits Qui est relativement Normal Tu n'en vois pas vraiment le fond Mais T'es persuadé D'entendre Non Comme une sorte de Plainte Qui émane du fond du puits Comme Une sorte de Discret appel à l'aide On n'aime pas ça Est-ce que Est-ce que c'est Est-ce que c'est parlé Ou est-ce que c'est vraiment juste une plainte ? C'est comme un Murmure Ou un Un souffle de vent Ou Et Parfois c'est littéralement T'entends à l'aide Parfois C'est Puis t'entends les gouttes Aussi Défonce D Je vais Je vais ramasser par terre Un petit caillou Un truc comme ça Et je vais jeter dans le puits Pour voir Ailleurs Aïe Aïe Mais ça va pas Putain Pauvre con Très bien Tu Te détaches De De regarder dans ce puits Tu prends une pierre Tu te penches au dessus de ce puits Et tu viens y lâcher la pierre La pierre est trop lourd Tu tombes avec Je suis complètement con Tu regardes cette pierre S'enfoncer dans l'obscurité Et Ce qui est très étrange C'est que tu vois la pierre qui descend Et Tu la vois C'est obligé Il était stressé C'est un caillou Climper Jean climpé Incroyable Parfait Excellent Comment Tu sais Relâcher de la tension Là il a bien relâché la tension Oh putain Tu sais C'est vraiment dans le jeu C'est vraiment le truc T'as un perso à côté Tu sais J'imagine bien C'est mon elve Qui se retourne Et à côté T'as un autre Pardon Olub Qui est là depuis le début T'as pas mangé du coup C'est la truie qui pète Donc Tu regardes dans le Tu regardes cette pierre qui s'enfonce Et en fait tu la vois Qui s'enfonce dans l'obscurité Et tu la vois qu'elle continue de s'enfoncer dans l'obscurité Comme si l'obscurité reculait avec la pierre Comme si Elle attirait la pierre Comme si l'obscurité venait à descendre de plus en plus Comme si l'obscurité s'éloignait Et T'es saisi d'un D'une étrange sensation de De vouloir rattraper en fait Cette obscurité qui s'en va Et cette pierre Qui s'en va Tu me fais un test de Volonté Un jet de sauvegarde de volonté s'il te plaît Pardon C'est quoi déjà ça ? Donc tu vas me lancer un D20 Et tu viens ajouter ton modificateur de volonté C'est quoi la volonté ? Pour le modificateur excuse moi C'est pour la présence Ça va j'en ai un bon Enfin j'ai plus un 6 plus un 7 C'est pas un Ça va Est-ce qu'il y a des personnages qui sont à côté du puits ? Il y a la truie qui pète Non mais attends Je suis en train de Je peux pas perdre drogue dès maintenant J'en ai deux à la plaque J'ai Jarga qui regarde le gars escalader Les frères et sœurs ils sont où ? On fait quoi ? Ils sont restés au centre Ils ont pas bougé Et bah Donc On peut être très loin je pense Aucun des personnages Aucun des personnages n'est à portée Il disait qu'il y avait Aucun des personnages n'est à portée Il a dit Olub Olub C'est le premier à avoir répondu Allez Alors je veux bien que Olub du coup Me fasse un Test Sur un D16 C'est un test de réflexe Donc c'est quoi ? D16 c'est D12 et un D6 Je crois il y avait écrit dans le C'est le réflexe et les petites gouttes qui sort du puits Et ça douche je crois Donc le réflexe bien entendu Tu le modifies avec l'agilité Agilité c'est Olub Moi j'aime bien comme t'as un vieux big qui traîne Ah j'ai un 1 et 5 ça fait 6 Et donc agilité Olub Il a plus 0 en agilité Allez Donc 6 Très bien Voici ce qui se passe Druk tu regardes de le fond Et cette pierre en fait Tu te jettes littéralement Dans le puits pour rattraper cette pierre Olub tu retournes Et en fait tu le vois juste Druk il se jette dans le puits Seul Bah Druk Je t'autorise un Dernier G Ah oui Pareil Par contre avec un D20 Et pareil un G de sauvegarde de réflexe Alors c'était déjà un D20 que tu m'as demandé Oui mais là Toi t'as pas de désavantage C'est quoi le réflexe ? C'est un test d'agilité Donc c'est un G de sauvegarde Putain j'ai rien C'est vraiment Druk c'est mon perso Banal quoi Donc juste un D20 Naturel quoi Ah je fais un 10 Moi je me disais Que te filtrez moi Y'a une cam depuis 12h30 Y'a pas un D dedans Attends je vais tourner Je vais tourner ma tour Tu Plonges Dans Le puits Et Tu plonges encore dans le puits Tu plonges Et tu plonges Et tu tombes Tu tombes d'une manière Presque ralentie Et parfois accélérée Tu continues de descendre Tout droit T'essayes de t'attraper au mur de chaque côté Et pourtant le puits n'était pas large Mais il n'y a plus de mur autour de toi Tu te sens comme déchirée Ton âme Elle même S'étend et s'étire Comme attirée par cette Obscurité Et tu n'es que dans un maelstrom Et dans un tourbillon Où ton âme ne fait que se déchirer Se mélanger Jusqu'à ce qu'il n'y ait Plus que le néant Mais pas le néant pour Drug Le bad trip Drug Joua la lumière blanche Vivra éternellement Une descente Les thromboscopes En osant faire Drug est mort Putain Drug Le néant C'est le bruit Autour de vous De ce puits Il n'y a Plus rien Plus de Drug C'est à dire qu'il pouvait lire Dire qu'il avait Au secours Oui c'était le seul A pouvoir lire la plaque Drug C'est juste un temps De faire le coup Est-ce qu'on a été témoin Ou est-ce que ça s'est fait Hyper Juste au lube Alors la plupart Il n'y a que Au lube qui a vu Ok Pendant ce temps Je suis tombé Avec mes 500 meuches J'ai ma petite crue A côté qui est là Pendant ce temps Les autres au niveau Du mur Ouais Et je vous propose De faire une pause Maintenant J'ai faim Pause Après la première mort De ce premier personnage C'est dommage Parce que tu veux savoir Tu veux savoir Chabret J'ai lancé Mon dé 12 Et mon dé 6 Sur le techo J'ai fait littéralement 12 et 5 Putain Dommage Ok Bon Dommage Et voilà Pour cette première partie Donc C'est C'est un de mes préférés Drug Il ne faut pas s'attacher Attacher En vrai Si Attachez-vous C'est cool T'arrives à la mort D'un perso Il va partir très loin Alors qu'il cherche pas A aller très loin Non mais l'avantage C'est que vu qu'il est Tout le temps foncedé Je pense qu'il a pas trop réalisé Tu vois C'est un bad trip Comment Est-ce que ça vous plaît Déjà Les joueurs Les joueuses Non j'aime pas Mon perso il est mort Et est-ce que ça va Vous passez un bon moment En chat On est en gros texte Parce qu'il faut switch Entre les 4 persos Ouais C'est chaud de switcher Oui c'est chaud de switcher Mais après C'est pas très très grave Vous pouvez le Faut le faire comme vous voulez On s'en fout Ouais c'est compliqué J'ai 4 persos à la fois Je suis content Parce que maintenant Je vais en gérer que 3 C'est vrai Mais tu es le first On aurait dû faire une prédiction Une prédiction j'avoue C'est vrai C'est vrai On aurait pu faire une prédiction De qui sera le prochain Ouais je suis d'accord Pour jeter un truc dans le puits Moi je me tâtais Encore gâcher une lanterne J'allais lancer un petit bout de craie Et ouais Moi je pensais vraiment pas Que ça serait un truc Un truc mortel Tu vois de lancer Une main En fait Non mais T'as jamais lu Vu l'aujourd'hui J'avais besoin de répondre A l'appel d'un puits On a vu qu'au libre Il a une lanterne En fait je voulais voir Si l'obscurité Elle faisait quelque chose Que genre Combien c'est un truc Qui émait pas de lumière Tu C'est vraiment ce qui se passe En recul de lanterne Tu vois vraiment la lumière Tu vois si la lumière Se fait happer Profitez-en pour faire Votre pose Urinoire Café Et compagnie N'hésitez pas On a fait le meilleur clip Il y a eu un clip j'espère J'espère que vous avez clippé Le puits C'était incroyable De base pour moi C'était un caillou qui pète Mais En fait c'était juste Olub Qui arrivait derrière Mais moi j'aime bien Parce que t'as Aurélie Pouette Qui fait Je suis arrivé en cours de route Donc j'ai pas encore compris Mais les bruitages sont top Elle a juste retenu les bruitages Vraiment c'est genre Je vous laisse dire Putain j'ai envie J'ai envie d'une pizza C'est terrible Bah t'as le temps On revient dans combien de temps ? Le temps de la commander Ouais On a une bonne Une bonne quinzaine Vingtaine de minutes Vous inquiétez pas Faire un plat picard Ça ira plus vite Ça roule On peut pratiquer la pose technique En plus je vois Je viens de regarder Parce que j'ai pas Parce que j'ai envie de m'amuser Et que j'ai pas regardé Mais je vois qu'on est Pas mal de soixante Putain c'est cool Vraiment merde Je m'attendais pas Merci à vous Même plus de soixante Donc vous passez J'espère que vous passez Vraiment un bon moment Parce que franchement Moi je me marre J'adore l'idée De prendre mon temps J'adore l'idée De vous laisser le temps J'espère J'espère que c'est cool Et que ça rend bien pour vous Non il sera qu'un Mais c'est trop bien Moi j'aimerais bien Quand même des F pour drogue Dans le chat si vous voulez Parce que quand même C'était le meilleur perso C'est le mec Il avait littéralement 500 g d'herbe Sur lui Je tiens à le dire Et oui Et d'ailleurs On pourrait pas récupérer Son matériel d'ailleurs C'est ça qui est de bouche Non je suis parti avec Et Attends Pourquoi moi je vois pas La prédiction Alors je vois des gens Qui répondent Je sais pas Je vais actualiser J'espère que tu m'as mis aussi Je peux perdre mon suivant aussi Oui Oui j'ai mis tout le monde C'est trop bien Parce que Ça c'est Alors donc Pour information Je rouges votre pétri moi aussi J'ai déjà run ce scénario J'ai déjà fait ce scénario J'aime beaucoup ce scénario C'est un super scénario d'intro L'ambiance est trop cool Et ça se passe déjà Pas du tout pareil Que la première fois Et c'est incroyable Parce que La toute première fois Mais Personnage n'était pas attentif Mais surtout Je leur avais pas autant donné D'instructions D'être précis dans leurs actions C'est très important D'être précis dans ses actions La preuve Il y a pas trop de GD Qui sont mortels Sauf Dans ce cas là Et En fait Il y avait déjà deux morts Rien que sur les ronces Donc C'était un peu la dingue Et ça c'était cool Les morts sur les ronces quoi Et le puits Il y a personne qui avait regardé Non parce qu'ils étaient pas passés A côté du truc Tu sais quoi Je vais voter Je vais voter Je vais prédire Chabret Parce que ce qui va se passer C'est que je vais faire un truc Mais ça va provoquer La mort du perso de Chabret Je sens le bail De je plante ma pioche Dans un truc Ça fait tomber un caillou Dans la queue Je suis pas totalement parti J'entends Non mais j'ai pas dit Que j'allais te tuer J'allais dire avec ma chance Avec ta chance C'est toi qui vas prendre Je suis arrivé Tu vas rescalader safe Et en fait Tu prendras la conséquence D'un caillou Que j'essaye fiser En mode genre Ah ça Ça prend pas Caillou il tombe Il tombe dans ta gueule T'es mort Avec mon nain qui fait J'avais dit C'était pas sûr Je confirme Je confirme C'est le scénar Qu'on est en train de faire Et ça se passe du tout Ça ne se passe du tout Ne se passe du tout pareil Non plus D'accord Mais j'ai compris Ce que tu voulais dire Dans deux deux dans l'eau De deux deux dans l'eau En tout cas c'est très rigolo Attends on va jouer Qui a regardé Ouais ouais C'est vraiment un scénar Qui est très ouvert Que j'aime beaucoup Sachant qu'en plus Ce qu'il faut savoir C'est que moi En soi J'ai pas fait tant de JDR que ça Dans ma vie quoi Oui non En tant que joueur Genre je regarde beaucoup Ma scheme Je consomme du JDR Depuis genre Extrêmement longtemps Aussi longtemps Que je consomme du speedrun quoi Mais Très rarement en fait Je suis joueur C'est tellement bien d'être joueur C'est tellement C'est Surtout dans des jeux comme ça Justement ça me permet D'expérimenter des trucs Mais genre Quand tu te retrouves joueur Sur le grand magasin Sales Bull C'est le Bull Là c'est pas pareil C'est autre chose encore Et encore ce qui est trop bien Même si tu t'es dépassé Des trucs marrants quand même Ouais Mais en fait ce qui est bien C'est que là Il y a un côté fun Parce que C'est des scénar Qui sont Amenés à être fun Mais c'est surtout des scénar Qui vont emmener après A des grandes aventures Méga longues Et ça c'est genre Trop bien Parce que Quand vos persos deviennent Des niveaux 1 Ils deviennent balèzes Balèzes Entre guillemets quoi Ils commencent à devenir Des héros Littéralement en fait Quand tu passes niveau 1 Tu deviens héros Ok Mais parce que là Je me dis Le chat Merci Tureloc Essaye d'influencer L'EMJ Pour qu'Olube reste en vie Parce que genre Je veux voir la truie Avec une armure Comme les sangliers Dans Zelda Qui servent de monture Et qui ont des petites Des armures sur eux Genre dans tuyaux Les princes je crois C'est ça Je sais pas T'as un mec T'as un genre d'or Qui en fait Sa monture C'est genre un gros cochon Je sais pas quoi Moi je vois du coup Plutôt les montures Du Hobbit Oui moi aussi Ça marche aussi Les montures des dents Ouais Le chevaucheur de truie T'imagines ? Non mais Parce que ce qu'il faut savoir C'est que Bon c'est dommage Mais j'ai un de mes persos C'est le troisième Le troisième du coup C'est le mineur Lui Sa capacité là C'est jet d'attaque monté Ouais Donc tu imagines Ça peut être incroyable La truie qui devient Qui devient moteur D'un passif Même si bon Je pense pas que je peux Je garderai deux persos Ça serait tellement marrant Qu'un autre perso De chabrette ou de marat Après Ce passif là C'est trop drôle Tu vois de combo Oui Et puis c'est moi Franchement Tu me dis ça Moi je l'accepte Je trouve un moyen De l'accepter Je me fous La truie peut survivre La truie La truie peut devenir Elle monteure Niveau 1 Elle devient Inbutable Elle passe de A Elle te fait des Pais de guerre Ouais mais j'adore Ce jeu drôle Franchement Vous voyez le système Est tout con Il est Je vous dis Ça sera encore plus fun Quand on aura qu'un perso Comme ça on va pouvoir Le penser quoi Ouais On pourra vraiment Au niveau RT Ça sera mieux Ça sera beaucoup plus facile À gérer Mais là Faut pas hésiter À se marrer Parce que c'est le but Aussi de lâcher Bon je vous laisse Je vais me faire Moi aussi mon petit café Ça marche Parce que moi Je vous laisse Imaginer Olub Oui vas-y On noble Genre Moi j'ai vraiment Imaginé Olub En mode Confus Travolta C'est genre Il se retourne En mode genre Bah Dans le groupe Personne n'a été témoin De drogue Qui meurt Et genre Et je sens que tout le monde Va s'en foutre En plus Ah non mais c'est sûr Les gens vont me dire C'est comment ça Bon à part Mon souffleur de verre Du coup Un nom pour la truie Préparez-vous Il y a eu des idées Pendant qu'on jouait Mais j'ai pas J'ai pas trop vu J'ai vu ça Genre un vrai nom Badass Ou pas Imaginez-la Avec une armure J'avoue Par contre Ça sera Ça sera soit Un alphelin Soit un nain Qui va la monter Ah non mais après Si ça passe niveau 1 Elle peut porter tout le monde Il a dit Je vois À partir du moment On est niveau 1 On commence à être Badass On est des héros Et tout C'est pas une truie Immense C'est une truie Grosse truie T'as déjà vu La taille d'une truie Elle va pas porter Elle sera Oh bah tu serais surpris De la puissance De ces bestioles On est sur du Du fantasy comique Bon Il suffit d'avoir Une bonne balance Même ton humaine Ton humaine Ça le met bien C'est comme en acrosport Ça le met bien Ses pieds Sur l'arrière Sur l'arrière Du groupion Et sur l'avant Là où il y a Les homoplates La truie Elle tient Tant que tu le mets Pas tes deux pieds A cloche-pied En plein milieu De sa colonne vertébrale Je pense que la truie Elle tient quoi Toi que t'essayes pas De la casser en deux Elle va bien T'as des idées Là dans le chat Ouais je regarde Valkyria Ça fait un peu Trop vénère De base Elle vient quand même Juste à des vaches Normal quoi Faut que ça soit Badass C'est mignon On va dire La truie Dédé Dédé On a toujours pas de nom Pour la truie Il y a des idées là Dédé Faudra faire un sondage Il y a trop de trucs A gérer là Truie de guerre Mangeuse d'homme Elle paye pas de mine C'est une toute petite truie Mais son nom C'est genre Stormageddon Oui alors C'est juste un petit nom mignon Détruit Stormageddon Destructrice de monde Moi je l'appellerais Truite Truite oriale Tire bouchonné Détruit 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 c'est cool aussi Ça ça peut être plus C'est détruiction Non mais tu vois Détruit Ça peut être juste Vous savez comme dans Star Trek Ils ont tous le mot Pour dire genre Go Tu vois genre En avant toute Pour Picard et tout Ils ont tous leur mot Voilà le détruit Ça serait genre Attaque Tu vois Mais reflet de la flatulente Mais ouais C'est un plaisir J'adore DCC Et en fait Ce que j'aime bien aussi Dans DCC C'est le mélange Fun Bizarre Humoristique Et hyper dark fantasy Au final C'est le pur dark fantasy Mais dans un univers Un peu débile Enfin débile Plutôt fantasy Et j'adore Putain C'est trop C'est ouf Bah ça a un côté Genre C'est Donjons et Dragons Slash Donald Buck Ouais 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 Mais Moi Il n'y a pas le côté parodique Donald Buck Oui mais tu vois Ça c'est vous Un peu comique décalé Non en fait Le côté parodique Enfin le côté décalé Il existe Parce que c'est le jeu de rôle Qui est comme ça aussi Il a vraiment L'essence même De ce jeu de rôle C'est ce mélange là D'aventure ultra épique Sombre Avec des trucs du chaos Et des trucs immondes Et dégueux Et en même temps Un côté bizarre Étrange Et fun quoi Ouais Et puis t'es un éleveur quoi Ouais Bah je suis Je suis d'avis La truite On peut juste l'appeler Prout Non en revanche Il y a Thuro qui dit Belzépor J'aime bien J'ai vu j'aime bien Berthe la flatulante Ça marche bien aussi C'est vrai Berthe Berthe tout court Berthe la flatule Berthe tout court Ça Un détruit L'excellence On ne relance pas Tant qu'on n'a pas Le nom de la truie Donc soyez un ventre En vrai Berthe C'est clair qu'on s'y Berthe c'est pas C'est quoi ton petit plat là Chabrette Je sais plus C'est un petit poulet Laid au coco Et autre Je ne sais plus Oh je sais pas Je suis pris le premier Au hasard Je sais pas Je suis pris le premier Qui passait Enfin le dernier Qui est resté dans mon congé Le chat Il y aura des moments Où Éventuellement Je ferai appel à vous Attendez Ça manque de sel Je reviens C'est une possibilité Même son plat Même son plat picard Il est obligé de le set up Ouais Je vais mettre une light Et tout Tu l'as pas cadré ton plat picard Il faut que tu le mettes Sur ton truc à dé Les votes sont terminés Et Voici Les résultats Tu sais qu'à gerber dans ton plat On a Chabrette Qui est à 18% des votes Comme quoi tu passerais Tu serais la prochaine victime Waouh En second Avec 25% des votes Mara 57% Moi qui échappais Alors que j'étais Au top des trucs 57% des gens Pensent que c'est Petri Qui va y passer Ah merde Et bah vous avez tort Ah oui Parce que je suis juste Trop fort au jeu Je suis très heureux En fait tout est enregistré C'est pour ça On sait si vous avez tort J'ai Olin Et Nargis Qui genre juste Ils ne prennent pas de risque Donc Olin Olub Pas Olin Super On a la confiance C'est parce que Les deux sont calmes Les deux sont calmes Est-ce que Olub est dentiste ? Personne de peu de poids Je les vois encore Il s'occupe des dents Des truies Des dents détruites Il prend soin De ses animaux Quoi Il est élevé Olin Il y a Bran Qui en veut A Mara apparemment Non mais voilà J'ai mis deux cas Sur Mara Bah essaye de faire en sorte Qu'elle prenne des mauvaises décisions Je m'en ai peut dire Oui c'est vrai Dans ce jeu Je m'occupe Je m'occupe Je m'occupe Il me reste une lanterne Le feu ça brûle Tué par un Flapicard Je m'étouffais Jeux drôles Caméra Et Plapicard Ces mots vous disent Peut-être rien Mais c'est le nouveau Fléau de Twitch Mais une tragédie S'est passée En ce 16 mai Je suis en train de manger Mes petites myrtilles D'ailleurs La truie On peut l'appeler myrtille Ah en plus J'adore les myrtilles Voilà En plus Mascox Maintenant Mon soeur préféré C'est la bleue Parce que c'est la myrtille Oui la mienne Oui Les planètes salines C'est Eric Faut que je rembourse Eric sur Paypal C'est qui Eric ? C'est un membre C'est mon cinquième perso J'entends ça Et là il y a Eric Qui arrive à la fin Du one shot Et qui tue tout le monde Vous voyez un crâne Luisant Le soleil se lève Clairement Et il entendait ça Il a entendu Et il est là Courage Turok Il y aura la rediff Il y aura la rediff Turok T'inquiète pas Je pense que je dors pas Moi aussi Je suis du genre Je pense que je dors pas Si je dois me lever A 4h30 4h30 pour moi C'est même pas une heure A laquelle je me couche C'est vous dit Ouais Je pense que moi 4h30 c'est un peu Votre 21h Tu vois dans le chat T'es pas obligé d'attendre Que j'ai fini de bouffer Si vous voulez Non je tweet Le retour Et on est parti Ah va falloir retweeter Le retour Hop Tac Avec mon graphisme douteux C'est beaucoup trop tard Dans la nuit Très bien Pourquoi ton drapeau Sur ta pépée A du jaune C'est lié à Sea of Thieves Oh stylé Vu que je participe A la quête des mystères De Sea of Thieves Et que en gros Leur logo maintenant Parce que c'est lié A ce mystère là Je me suis dit C'est rigolo de le faire J'y participe Bien J'ai pratiqué le retweet Vous êtes prête Et prêt ? Oui Bon rapport T'inquiète pas On va reprendre le temps Reprenons donc Au moment où Deux des personnages Décident de s'avancer Vers La Partie de la forteresse Qui est Effondrée En un énorme Tas de pierres Et de graves Donc c'est C'est l'escalade C'est ça ? Exactement Donc c'était C'était un perso de Chabrette Et un perso de Petri C'est ça ? Oui Très bien Et moi aussi Qui les regarde L'archère Très bien Jarga Donc tu t'es rapproché Du groupe en gros En disant C'est une mauvaise idée Donc tu t'es rapproché D'eux Et donc tu Est dans le groupe Vous faites face Donc au mur massif De la forteresse Il est vraiment Effondré Il a vraiment déversé Des pierres Partout Vous voyez que les pierres En fait se déversent aussi Vers le remblay Un petit peu plus loin En bas Et les blocs Sont vraiment dans des équilibres Qui sont très très étranges Et précaires Vous sentez que Le moindre petit gravat bouger Peut faire encore effondrer D'autres parties De la forteresse Vous pouvez vous frayer un chemin Sans aucun soucis Est-ce que dans ce jeu Il y a une compétence escalade C'est de l'agilité Ok Non mais ça va Parce que si tu m'as dit Oui il y a une compétence escalade J'aurais fait Je ne l'ai pas Donc C'était C'était Merde C'est l'autre Le perso de Petri Qui est nain Et mineur Et qui décide De checker Ouais de façon un peu prudente Parce que du coup Il est mineur Très bien Donc je pense Qu'il a un peu De l'expertise du caillou Tu me fais Un test Avec un D20 S'il te plaît Un D20 Alors Et c'est un test D'intelligence J'ai fait C'est 9 J'ai fait un 9 Et Du coup Intelligence J'ai 12 Et j'ai pas de modificateur J'ai un plus 0 Très bien Donc tu as fait 9 Ouais Très bien Tu Observes bien En fait Comment les blocs Sont posés En équilibre Les uns sur les autres Et en fait Tu arrives à identifier Assez clairement Quel bloc Il faut toucher Et quel bloc Il ne faut absolument Pas toucher Parce que Tu peux repérer A certains endroits Que Ne serait-ce que Bouger un gravat De 10 cm Ou de mettre Un coup de pied Dans un bout de rocher Qui est en équilibre Frait s'effondrer Le reste du mur Qui est au dessus de vous C'est à dire que C'est Praticable Vous pouvez traverser Par contre Monter En haut Bien entendu En haut Parce qu'on ne peut pas monter En bas Monter Les hauteurs De cette partie De la de mur C'est Clairement impossible Tous les blocs Qui en fait Menacent de s'effondrer Sont sur les hauteurs Ok 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 Il n'y a même pas moyen Peut-être de provoquer L'effondrement de loin Tu peux Alors Moi Je peux Tirer une flèche Avec mon arc Sur une pierre Enfin entre Si j'ai plus les yeux Qui piquent D'accord On peut se reculer Je peux tenter De lui indiquer Les cailloux décisifs En mode Ok Celui-là Là-bas Très bien Vous prenez un peu Vous faites ça Si jamais Si jamais J'utilise Les cailloux Qui se cassent pas la gueule Ça m'amène où Tout ça Ça termine en fait Vers l'extérieur plus bas Vers certainement En fait L'enceinte extérieure Le périmètre De 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 la forteresse Est-ce qu'il y a un intérêt A faire ça ? Toi de voir Notre objectif C'est de monter Donc Toi si tu veux te barrer Bon C'est toi qui décide Après c'est de monter Mais C'est les pierres Les plus Au-dessus Qui sont les plus Oui En fait je veux provoquer De les faire tomber Pour voir celles du dessous Du coup Au moyen des plus Praticables ensuite Ouais Tu vois comme ça Juste Je comprends Moi j'ai Alors par contre J'ai toujours mon arc Au cours avec moi Mais j'ai jamais J'ai pas Dans ma fiche de personnage J'ai pas écrit flèche Est-ce que j'en ai D'office ? Eh bien tu peux me lancer Lance-moi un Lance un D12 Et c'est le nombre de flèches Que tu auras Je vais en avoir une Comme d'hab Allez D12 plus 2 D12 Merci T'en as un minimum 3 Fait 12 Oh elle a fait 12 Tu as 15 flèches Non plus 2 14 Ouais t'as fait un critique T'en as 15 T'avais dit plus 3 Après en plus Oui voilà T'as fait le max Donc 15 flèches Allez boum Je note ça Dans mon inventaire Eh ben je peux Si on est ok Pour faire ça On peut tenter On peut tenter Très bien Allez Je décoche une flèche Eh bien tu me lances Lance-moi un D20 Je recule Entre 0 Entre 0 et 5 Ça te coûtera 5 flèches Entre 6 et 10 Ça te coûtera 3 15 et 20 Oui c'est Non 11 et 15 Donc 2 Et plus de 15 Ça t'en coûte qu'une flèche Ok Eh ben 15 tourons 15 tourons Une flèche Et j'ai pas de Modificateur d'agilité 0 Tu tire une flèche Pile à l'endroit Pile à l'endroit Qu'on t'a indiqué Et vous voyez en fait La flèche qui vient Qui vient taper Qui vient rebondir Se briser au sol Et vous voyez Une première pierre qui tombe Et qui Qui fait un tout petit bruit Et vous entendez la pierre Comme si on l'arrachait même De son socle Qui vient Dans un énorme De bruit sourd Vous pouvez voir en fait Tout l'équilibre de la forteresse Et même Vous sentez presque La forteresse complète Vibrait Et des morceaux de blocs Viennent s'écraser Sur le sol Rouler dans une avalanche De blocs Et dans un enfer Dans un bruit terrible Qui vient secouer Littéralement Peut-être Toute la région Vous voyez les pierres Qui se déversent En bas de la pente Dans un énorme nuage De poussière Et de gravat Jusqu'à Deux bonnes minutes Avant d'entendre Plus que des petits morceaux De pierres Qui viennent rouler Encore un petit peu Plus bas Qui reviennent Raisonner Dans cette cour Eh bah bravo Maintenant on pourra plus monter Moi je te regarde Et je fais Là vous les voit De jamais vous est nélevé Je 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 fais genre C'est tout été calculé Évidemment Et du coup Je note que j'ai 14 flèches Parce que l'autre J'imagine qu'elle est En Oui bien sûr Les gravats Du coup tout le mur Est cassé Le mur Ouest Est en grande partie Fondré Et pour pouvoir En fait C'est très difficile De l'escalader Par contre Quand vous regardez Vers le côté sud Vous voyez qu'il y a Une partie du mur Qui peut être escaladable Mais c'est vraiment Plus vers le sud En tout cas Proche de l'entrée Et c'est à dire Qu'il faudrait monter Escaler presque à pic Je vais là-bas De même Je vous suis Donc Côté sud Côté où on peut escalader Donc vous reprendre Le chemin Et vous retomber Au niveau Du Puis Tous ensemble Là je retourne Aux deux personnages Qui étaient à la plaque On était même Moi j'en ai deux Après il doit en avoir D'autres Il y avait Nargis Donc vous avez entendu Bien entendu Tout ce qui s'est passé Mais pendant ce temps Qu'est-ce que vous faisiez ? Moi j'analysais encore La plaque En disant On peut l'ouvrir En cherchant quelqu'un Qui pourrait le lire Est-ce que depuis On a compris Que l'autre Il était L'autre drogue Était mort Je pense pas A moins qu'on fasse Les comptes Pour moi Vous êtes Pour moi Tout s'est passé Relativement simultanément C'est à dire Qu'il y a eu Pendant que vous fouillez La plaque La drogue a disparu Les autres étaient En train de discuter Pour faire tomber le mur Le groupe complet A entendu le mur S'effondrer Bien entendu Mais Tout le monde s'occupe Un peu de ses affaires Et vous avez vu Le groupe Le reste du groupe Revenir Quasiment en entier En tout cas Ceux qui sont pour moi Ceux qui sont à la plaque Font pas vraiment attention Au nombre C'est pas forcément Une possibilité Vous êtes occupés A regarder la plaque Ou en tout cas Quelqu'un explique Ce que je propose Plutôt On va faire ça Plutôt C'est mieux C'est Vous avez entendu Les gravats Donc vous êtes retournés Au niveau du puits Vous êtes tous rassemblés Au niveau du puits Et notamment le groupe Qui a fait tomber Le groupe Donc là vous êtes de nouveau Tous les personnages Tous ensemble Au niveau du puits Ok Et vous pouvez décider De faire quelque chose Ensuite après Voilà Donc on va faire ça Comme ça Et vous avez chacun Votour Dites ce que vous souhaitez faire D'accord Il est où le défoncé ? Alors il avait soif Mais il est tombé Dans le puits Il est tombé dans le puits ? Mais Oui Mais il faudra aller voir Non Non Je doute qu'il ressortira du puits Mais du coup là c'est là Alphine Qui Rue Balsa Qui te pose la question Mais Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais vous l'avez vu tomber Mais Il est tombé comme ça Il a trébuché Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a acheté quelque chose Dans le puits Puis Je me suis retourné Et Tant que je me retourne La dernière chose que j'ai vu C'est Il s'est botte Comme il est tombé Et Ouais Donc Moi je pense que Et Du coup tu nous expliques pas plus Est-ce que toi T'avais capté Qu'il a été Je sais pas Je te demande Au juge aussi S'il avait été happé S'il avait entendu quelque chose Pas de bruit Je propose d'aller voir De toute façon C'est la logique Parce que nous on sait pas C'est des petites chandelles Pour éclairer le puits All in Il est Il est trop calme C'est pour ça Il est trop calme Au lube 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 du coup Il est Ah je sais Il est Avec sa petite pruie Il a été choisi Donc bon Il a vu un gars Tomber dans le puits Bon C'est pas le premier mec Qui va tomber dans un puits Et jamais ressortir quoi En tant qu'Elvor Il a déjà vu des gamins Je pense jouer autour de puits Ou ce genre de conneries Il y a Il y a Il y a Il y a Je propose aussi que Sra à l'aide Pour Avec sa perche Pour savoir Bah voilà Pour Sonder le puits Moi je retourne pas au puits On se rapproche Enfin moi je me rapproche Du puits Aucun de megane y va D'accord C'est la logique en fait C'est tout à fait logique Vous des personnages Se rapprochent du puits Et Vous entendez Des Petits Cris lointains Vous vous approchez En fait un petit peu Un peu loin Craintif Et vous entendez Comme des soufflements Ouais dans ce puits Des cris D'appels à l'aide Alors Moi j'allume une chandelle Et j'analyse le puits J'allume une chandelle Tu regardes dans le puits Je regarde déjà le puits Dans son apparence globale Le puits Pour voir s'il m'a S'il m'a l'air normal ou pas Il a l'air Absolument normal Mara Les petits cris qu'on entend Est-ce que c'est La voix de drogue Ah Est-ce que Je repose C'est très étrange C'est comme C'est des mélanges De soupir De résonance De De résonance Ok de soupir Je me souvenais pas Qu'il soupirait plus que ça Je tente de mettre La perche Et J'aimerais Mettre en évidence Que j'ai une capacité A résister à la tentation Comment t'as cette capacité là Hein C'est comment tu l'as Comment cette capacité Résister A la tent A la tent Résister Tentation Sauvegarde de volonté Ah Et ouais mec Et ouais Mais j'ai ma petite perche Je suis en train de faire Comme ça là Bien d'ailleurs Moi ça me fait penser Tu regardes dans le D'un point de vue méta Vite fait Moi j'avais noté aussi Sur un autre personnage Jet de sauvegarde C'est en fait C'est ce que je te disais Tout à l'heure Les jets de chance Tous les jets de sauvegarde Sont modifiés Par ton modificateur De chance en plus Tous les jets de chance Non parce que là c'est un autre Oui mais Là c'est un autre truc En gros Quand tu devras faire Un jet de sauvegarde Tu feras un jet de sauvegarde Soit de volonté Soit de réflexe Soit de Je ne sais plus Enfin voilà A chaque fois que tu feras Un jet de sauvegarde Tu mettras Le 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 modificateur équivalent Pour volonté L'intelligence Plus celui de chance Parce que ta chance Correspond Au modificateur De jet de sauvegarde Donc bon présage C'est ça d'accord Mais sachant Je n'ai pas de modificateur De chance Ça ne me sert à rien Exactement Et moi Enfin moi ça annule Donc Ton personnage Se rapproche avec sa perche Et au moment Tu te penches Au dessus Tu ressens Tu ressens Une sensation étrange Comme si tu étais attiré Dans ce puits Et tu viens même Tendre la main Comme Quelqu'un qui viendrait tendre La main vers cet anneau unique Comme si tu étais attiré De manière Presque magique Et tu arrives à te A reprendre tes esprits Et à prendre du recul Et à voir Et à comprendre Qu'il y a une sorte de De mal Tangible Au fond de ce puits Ok Ben je recule Avec ma perche Cette perche de 2 mètres Et je dis aux autres C'est peut-être même C'est peut-être même la première fois Que vous m'entendez En tout cas Je parle pas beaucoup Et Et je dis Ne vous approchez pas de ce puits Et vraiment Mais Ma voix C'est une voix Même un peu grave Et tout Vraiment Et vous avez peur de moi Quand je vous le dis J'ai Voilà Mais En vrai C'est presque une menace Quand je vous le dis Ne vous approchez pas de ce puits Si vous vous approchez Je vous frappe En gros Voilà Le message à la suite Je confirme que Tous les personnages Reçoivent ce message Voilà Clairement On va à la plaque Let's go Non je sais pas Je pense que Ouais Vladizav Après qu'elle ait dit ça Parce que c'est Les deux Qui étaient à la plaque Justement Qui avaient vu Les traces Les traces Un peu De créatures Et cette plaque Avec ses runes Même si On les comprend pas Parait Bougeable Et on vous le dit Comme ça Donc Et Je sais pas Les runes Je sais pas si c'est bon présage Ou pas Mais C'est intéressant Et ça a l'air D'être un endroit Qui n'a pas été Visité Est-ce que Du coup Est-ce qu'on va tous A la plaque Moi je vous le demande Je vous le dis Je pense que Mon nain est tout Et de base Il cherche à aller Escalader le mur Donc Est-ce que Ouais c'est vrai Est-ce que Est-ce que les runes En général Il y a un côté religieux Vous avez jamais vu De runes de votre vie Même Nos alphelins Là Qui aiment bien l'argent Non Ça présage pas un trésor Moi c'était pour savoir Si ça pouvait intéresser Mon bedo Qui travaille dans l'église Depuis des années C'est vrai que ton bedo Il a Ton bedo n'a pas De connaissances ésotériques Ou quoi que ce soit Mais il a Il a un background Il a un passé Il a une proximité Et un passé Sur la conception De ce que peut être Quelque chose de religieux Ou d'ésotérique Ou de runique Il a une connaissance Intrasèque De ce qui est Un élément Runique Étrange Ou ésotérique Et il l'identifie Clairement Comme étant De cette facture là Après Il peut pas identifier Exactement Ni traduire Ce que c'est S'il avait Accès au matériel Par exemple A des traductions Ou à une pierre de rosette Ou ce genre de choses là Il aurait éventuellement La possibilité de traduire Là maintenant Tout de suite Absolument pas Bon bah il s'y dirige Quand même Par contre Du coup Voilà Il soulève le fait Que c'est un élément Qui peut être Éventuellement important C'est à dire que C'est pas forcément Dénué de sens Je soulève le fait Que c'est un élément Qui peut être important Et pas dénué de sens Ça c'est vrai Ça je pense Que c'est un des trucs Que j'aime le plus Dans le jeu de rôle Les doublons C'est un truc que j'aime le plus Tout court dans le monde Juste le Et voici Monsieur 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 C'est moi Monsieur 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 Je reconnais ça Et il s'en a là Je suis parti D'accord Comme un accord Le groupe ça rapproche donc De cette plaque Sauf ceux qui vont Grimper On va remettre le groupe Parce que là Ceux qui vont grimper Ça sera trop séparé Donc on garde le groupe ensemble Enfin Ok Au pire Ils partent pas vers le truc À escalader Mais ils restent vers le centre Ok d'accord Donc Ils se séparent pas Vous me dites les personnages Qui se rapprochent de la plaque alors Ce sera Vladizav Et Et là Rue Balsa Moi elle est Intriguée Ok Donc elle y va Et Jargar reste avec Ceux qui étaient censés Escalader pour Ils ont besoin encore Ces flèches Mes trois persos Sauf le mineur Yvon Ok Moi pareil Sauf ma cosque Ok Donc les trois qui étaient au mur Restent ensemble au niveau du puits Et le reste va voir la plaque Je vous redécris pas la plaque Mais C'est dans le même état que tout à l'heure Toujours cette plaque enfoncée à moitié dans la terre Reposée sur éventuellement Ça ressemble éventuellement à une stèle Et vous y êtes devant Et toujours les mêmes runes gravées Dans cette plaque Mais du coup malheureusement On a pas de scribe Non 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 C'était Il est mort C'est pas un scribe C'était Il avait une ouverture A des langues étrangères Même avec un perso Avec de l'intelligence On pourrait peut-être pas Genre Tenter de trouver Non c'est une langue étrangère Est-ce que mon Ouais mon Même en réfléchissant bien Mon bedo Il peut pas aller plus loin Alors je veux En vrai En vrai je te l'autorise Je cherche Dans mes souvenirs Les plus lointains Tu vas me faire Vas-y Tu me fais un test D'intelligence S'il te plaît J'ai un livre de JDA en retard C'est peut-être dedans La traduction Oh ça serait bien Oh putain mais ta race Je fais vraiment que des jets de merde J'ai fait deux plus Un Il est Absolument illisible Mon fleur de verre Il a 14 d'intelligence C'est plus 1 Bah la même La même du coup Tu sais quoi ? Il est con en vrai Si tu veux ton souffleur de verre Tu veux essayer de le lire Il peut hein Mais tu me lances un des 10 Vas-y Moi je veux bien Attention C'est le moment de faire un 10 J'ai fait un 1 J'ai fait un 2 Ah t'as fait comme moi Tu regardes comme ça Tu te rapproches Tu fais Yep Ça repousse un petit peu plus de poussière Qu'est-ce qu'il y a sur la stèle ? Avant de tenter d'une ouverture Parce que je pense qu'on va l'ouvrir Enfin en tout cas Moi mes deux personnages les plus robustes Vont l'ouvrir J'ai Vladizav Qui tente de taper au marteau dessus Pour entendre si c'est creux en tout Il tape dessus Et il y a C'est très 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 fin C'est très difficile à percevoir Mais Il y a comme une résonance Légère Mais il y a comme une résonance Ah d'accord Ok Bon Il faut faire un truc J'ai Sra Qui est la plus forte de mon groupe Et Vladizav Qui est également le plus fort de mon groupe C'est une plaque 1m sur 1m ou Enfin C'est une plaque qui fait plus Je dirais 2m de long Sur environ 1m50 de large Ah oui A 2 ils vont pas y arriver C'est un beau bébé Ils se mettent à une extrémité Et Et Vladizav dit Vous allez nous aider Bon d'accord J'arrive Il y a mon Alphine 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 Qui se rapproche On est 3 Moi j'ai mon Alphine Qui s'approche aussi en bas dehors Ok On est 4 Ok Je peux donner un coup de main Donnez-moi Le Le total de vos caractéristiques De force Pour les personnages Qui vont essayer de soulever la plaque Les caractéristiques Donc c'est le gros chiffre Exactement Donc j'ai 22 moi 17 22 16 Et 16 Vous avez vraiment des persos Qui sont en fait très forts Oui On va On est la plaque Moi c'est vraiment l'usurier Oui Votre argent donc Et en plus t'avais 2 persos Qui ouvraient Moi oui j'en ai 2 Donc c'est pour ça 22 Donc du coup Ça fait plus de 40 Ok Là t'es dans la merde Attends Attends Non en vrai Vous vous y êtes mis à plusieurs Vous y êtes mis à plusieurs Les mathématiques Difficilement Vous essayez de glisser vos doigts Dans le peu d'interstices qu'il y a Et vous essayez de la repousser D'une certaine manière Et à un moment Vous sentez la plaque Qui vous entendez Comme si elle lâchait Comme si elle glissait Comme si elle venait Lâcher sa dernière résistance Et vous avez réussi à la pousser Sur un petit centimètre Puis au prix d'efforts Surhumains Sur un centimètre Vous arrivez Avec Une bonne coordination A soulever la plaque Et à retourner De l'autre côté Un énorme jet de Plante et de poussière Vient recouvrir L'ensemble de la zone Et vous pouvez voir Une sorte de cavité Cavité qui fait Peut-être un mètre Ou deux de profondeur Et au fond de cette cavité Vous pouvez voir Une sorte de paquet Enveloppé De cuir et de fourrure D'environ Un mètre cinquante de long Oh Ça a forme humaine ? Genre on n'a pas Ouvert une tombe ? C'est beaucoup trop fin Pour que ce soit une forme humaine Ok Pas de Pas d'odeur particulière L'odeur 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 du cuir De la terre Et du renfermé Il y avait combien Il te reste combien De mètres de tissu ? Il m'en reste Un mètre cinquante Je suis avec vous Tu avais dit C'était profond comment ? Un mètre Deux mètres Un mètre Ok ok Non il n'y a qu'à se baisser Non il faut quand même Descendre Je pense Non mais on peut peut-être Toucher avec la perche Oui Je fais ça Bonne idée Avec les bâtons Je fais ça Je prends ma perche Et je fais un J'essaye de bouger le truc Le paquet Parce que c'est un son particulier Le paquet bouge un peu Et il y a des sons Quelque peu métalliques Oui Et tu sens que Quand tu pousses avec ta perche Tu sens que c'est un enveloppé Qui a l'air d'avoir Plusieurs objets à l'intérieur Je pense que Du coup Cypryl Il n'y a une ni deux Il hop Il saute Dans le truc Et C'est lequel Cypryl ? C'est la fling Tu sautes dans le caveau Tu arrives en bas du caveau Et là Tu ressens Une drôle de sensation Oh no Celle d'avoir Découvert un trésor enfui Tu te saisis du paquet Et Tu t'enfuis Tu vois qu'il pèse Un certain poids Et tu l'as dans tes mains Et tu es en bas D'accord Bah je demande Un coup de main du coup Vous voulez venir monter ? Moi je pousse la plaque Et je l'enferme Oh j'ai cru que c'est un peu lourd Mais il a une grosse tasse de force Mais bon C'est remonté avec le paquet Bon Il peut Ça se fait Ah ouais il peut Ouais il est petit quoi Oui Donc il faut au moins qu'il y a quelqu'un Qui me tend de la main quoi Allez je vais lui tend de la main C'est une petite cavité Tu peux Tu peux T'agripper au mur Merci mon chère Il y a Massune Qui se penche pour T'aider à regrimper Il prend le paquet Vous êtes de nouveau dehors Avec ce paquet Je pense que je check Avec mon rough Avec mon rough On check ce qu'il y a dans le paquet Vous ouvrez le paquet Vous voyez qu'il était entouré Donc c'est un paquet Qui fait d'un cuir un peu épais Et c'est un mélange de cuir et de fourrure La fourrure est relativement Rêche Et vous voyez qu'elle est C'est une fourrure qui est plutôt Grisâtre blanche Avec des points noirs En ouvrant le paquet A l'intérieur Vous pouvez voir ces objets là Il y a Un petit idole de pierre Une petite idole de pierre Qui représente Clairement Un dieu du chaos C'est Le dieu du chaos Que ton Bédo Bédo Reconnait C'est le dieu Nym Lurum Vix Vaporub Attends C'est pas ce que je pense que c'est Non Nym Nym N-I-M L-U-R-U-N Nym Lurum Je reconnais C'est le dieu Nym Lurum C'est un dieu du chaos Vous n'avez pas plus d'informations Alors je tiens à dire Que mon Bédo se jette dessus Et le récupère Très bien Euh bah Moi je pense que Cyprien L'en empêche Enfin genre Faites moi un test Tous les deux A un D20 En opposition Donc Un pour l'agilité Pour Donc Celui qui veut le chaper Et L'autre De force Ou d'agilité D'ailleurs Bah moi ça va être force Et il te la voit Je vais lui casser le bras C'est pas de l'attaque à main nue Non non c'est du D20 C'est un D20 C'est un test opposé J'ai fait 7 J'ai fait 19 Allez Tu vas pour saisir L'idole Et clairement Tu sens une poigne Sur T'as ton poignet Quelque chose Il appuie fort Et tu sens que ton braille Comme s'il était pris Dans un étau Pardonnez mon braille Vous n'aviez qu'à descendre Pardonnez mon braille Mon excitation Mais c'est un Un dieu ancien Que je connais bien Oh dites moi plus Sur cet artefact Informez moi Informez moi C'est une idole de pierre D'un dieu du chaos Nîmes le rune J'entends ça mon frère Oui Intéressant Pour combien Pour combien cela Côte-t-il Moi L'autre soeur Rubalsa Moi Je regarde Le reste du paquet Non pas le reste du paquet Je regarde L'étoffe Qu'il 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 l'entourait Parce que je suis teinturière Et tout Donc je regarde un peu Les finitions Ce que c'est Comme matière Et tout C'est ça qui m'intéresse T'arrives à identifier Que c'est une C'est une fourrure D'un léopard De montagne C'est vraiment rare Et ça peut rapporter Pas mal de thunes Chez un bon acheteur Tu Grosso modo Tu peux l'estimer Entre Entre 30 Et 50 Pièces d'or En fonction De qui Tu peux le revendre Ok Alors Je Je le dis pas A mes frères Je le dis pas A mes frères Parce que Parce que Ils sont Ils sont avares Et tout ça Et j'ai envie Que ça soit Je pense que le mien Est du genre Si tu veux garder Un truc qui te fait plaisir T'as le droit Oui voilà C'est pour ça Et puis c'est juste Un bout de tissu Pour eux Parce que Voilà Même si Je pense que Toi Alors toi L'usurier Tu connais rien Je pense Mais l'autre frère Moi je fais Des costumes Et tout Mais Oui voilà Mais moi je te regarde Justement Je te regarde On est un peu plus On va dire Un peu plus Complices Je te regarde En mode genre Si tu veux Que je te fasse Une pièce de costume Pour toi Et Voilà Je le plie Je le plie Personne Les autres S'en fichent Je pense Et je le mets Dans ma besace Le reste Du paquet Contient donc Il y a une épée longue Dans un fourreau Incrusté 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 Consillant Dans un Donc une épée longue Avec son fourreau Qui est incrusté De pierreries Et lorsque vous La sortez De son fourreau Vous la dégainez Légèrement Vous pouvez apercevoir Une lame D'acier Relativement Laiteux C'est une épée De très bonne facture Vous voyez bien Vous avez d'autres choses A vous mettre sous là Il y a aussi Un arc long Et un carquois De cuir Qui contient 25 flèches Je pense que directement J'interpelle L'arche En mode Je pense Je suis Gente dame Gente dame Seriez-vous intéressé Par un arc ? Vu qu'elle doit être Encore près du Oui Complètement Moi je On le fera juste après Je retiens Et évidemment Je serai intéressé Il y a aussi donc Une bourse de cuir Et à l'intérieur De cette bourse de cuir Il y a Un petit sachet Qui contient Une sorte de Poudre Verte Granuleuse Et Des rouleaux De pansements Au tissu Je pense que la poudre Il y en a un Que ça aurait bien intéressé J'avoue C'est tout ce que contient La totalité Donc Je résume Sachez qu'en termes D'équipement Il y a la fourrure Il y a le sac Qui Le cuir Qui est emballé Tout ça Qui peut être Utilisé comme un sac à dos Comme une sorte de bandoulière Enfin voilà D'une manière Parce que Je tiens à préciser Vous n'avez pas Vraiment de sac à dos Personne d'entre vous N'a de sac à dos C'est dans les poches Vous ne pouvez pas Transporter énormément De matériel D'accord Donc en gros Moi j'accepte Pour mon maçon Qui a une épée Plus une dague L'épée et la dague Je considère que tu peux La ranger Dans la ceinture C'est pas un souci Mais vous avez pas de sac En soi Donc du coup Vous pouvez ranger Quelques trucs Dans votre ceinture Mais il faut On va rester aussi Le plus Logique possible Donc voilà Donc il y a Le cuir qui peut Faire office de sac En bandoulière La fourrure Et compagnie Qui pourrait se servir D'une épée ? Bah On peut la garder De toute façon De côté L'épée Parce que soit On l'utilise Soit on la revend Oui mais Je pense que Mon alflin Il a 17 de force Magner l'épée Même si elle fait Sa taille Bon Chose importante A savoir Vous pouvez Vous pouvez manier Ses épées Vous pouvez manier L'équipement Que vous récupérez Mais Vous ne le maîtrisez pas Ouais Donc Ce qui veut dire C'est que Si jamais vous utilisez Des jets d'attaque Avec Je le dis de façon méta De ce qui se passe Mais Si jamais vous utilisez Des jets d'attaque Avec votre arme Qui est maîtrisée C'est un des 20 Si jamais vous utilisez Des jets d'attaque Avec une arme Qui est non maîtrisée C'est un des 10 Ok Je parlais De toute façon En termes de Vu qu'il est fort De toute façon Tu vois ce que je veux dire Ça lui fait pas peur De prendre une épée Entre guillemets Normale Tu vois J'ai pas de soucis J'ai pas de soucis J'ai des trucs là Qui vu qu'elle est ornée On va pas la donner Comme ça Si on peut en tirer De la thune Donc On va pas Et c'est que Il y en a beaucoup Dans la famille alflin Des épées Et des dagues Oui mais On a un sac à dos Entre guillemets Maintenant Donc on dit Que là Vous pensez Vous voulez tout garder Ok Alors du coup Non 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 En fait On veut revendre l'arc On garde juste les p L'arc On n'a pas dit Qu'on te donnait A l'humain Non mais Quand je vais demander Si elle était intéressée C'est savoir Si elle veut l'acheter Le business Mon frère Sauf que tu pourras pas Le porter Donc Ouais on va On va le faire En mode RP Alors du coup Vous vous retournez Donc au niveau Du puits Ok Avec le barrage Il y a mon bedo Qui Qui veut quand même Prendre la La statue Et il y a Tra Qui arrive devant vous Et qui vous regarde En disant Enfin en disant Qui vous regarde En vous montrant Qu'elle est pas d'accord Que vous gardiez tout Et Et voilà Elle te Elle te Elle prend l'épée Dans les mains Elle la regarde Comme ça Et elle demande Si quelqu'un Veut l'utiliser Elle prend l'épée Elle prend l'épée Mais je pense pas Qu'on la laisse Prendre l'épée On a pas laissé Un bedo Prendre la statuette On laisse pas Quelqu'un d'autre Prendre l'épée Je m'y oppose aussi Let's go Tes oppositions donc C'était quoi Des vins Des vins En fonction d'agilité Ou force Comme tu préfères Donc tu prends Donc vas-y L'enseignez quand même 15 Et c'est plus zéro Vous voyez le groupe Qui se rapproche Les mains chargées Avec un sac Et quelques 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 affaires Et d'un seul coup Il y a une épée Qui tombe Au pied De Sra Et Sra Tu te baisses Et tu la ramasses Ouais Je la ramasse Je la fais tourner Un petit peu Voilà Et je demande Du coup Est-ce qu'il y a Quelqu'un Qui saurait S'en servir Et si personne répond Je la garde Ah oui d'accord Bah de toute façon C'était C'était ce que Vous alliez faire Ça n'empêche Qu'on peut quand même La vendre Mais on la vendra A la fin de l'aventure Ça sera peut-être mort Il faut que les gars Tout de suite Voilà Mais il y a Personne autre Que les alphanards Chez vous Qui pourraient l'utiliser En mode RP Genre Qui seraient intéressés En soi Je pense que non Parce que même Mon nain Bon il a sa pioche Et tout Je pense pas Qu'il est non plus Très Ok De toute façon Est-ce que Vous maîtrisez D'autres Moi il n'y a que Mon archère Qui maîtrise L'arc court En vrai Personne ne maîtrise Aucune arme Dans mes Sachant que L'arc qui a été ramené C'est un arc long Ouais Donc elle Elle ne pourra pas L'utiliser Elle le fera Avec difficulté D'ailleurs en fait Quand tu vois l'arc Et tu vois l'état de l'arc Tu te rends compte que L'arc est dans un mauvais état Le bois a été un peu pourri Et qu'il a une faiblesse Il peut être utilisé Mais il a une faiblesse Ok En plus Donc il a une faiblesse Ça veut dire Pardon En mode MJ En mode non RP Ça veut dire Qu'il pourrait casser Ou c'est un D en moins encore C'est ta chasseuse Qui Ta chasseuse Tu te rends compte Qu'il a une faiblesse Et qu'il peut Il peut se briser Il peut tenir Mais il peut être utile Et d'ailleurs La corde est encore Relativement tendue Mais cette faiblesse là Peut être Entre guillemets Dangereux Tu peux prendre un retour De tension Parce que c'est un arc long Donc En plus je le maîtrise pas Il est utilisable Tu le maîtrises pas Bien du tout L'arc long Mais C'est Peut être Dangereux Ok Bah du coup L'épée Si personne l'utilise Je le garde Pour mon humaine Et l'arc Moi je ne l'ai pas utilisé De toute façon Moi j'ai une question Mon alpholin Il avait de base Une épée courte Est-ce que ça veut dire Qu'il la maîtrise ou pas ? Oui Mais c'est l'épée courte Ce n'est pas une épée longue Ouais Bien sûr De toute façon Ça lui suffit Épée courte Ça rentre C'est genre C'est en mode dag Non T'as vraiment Dag Qui est un gros couteau Donc une vingtaine de centimètres Une épée courte On va plus monter Sur du Je pense Une cinquantaine Soixantaine de centimètres Et une épée longue On va monter au dessus du maître Donc Attention Attention il y a une épée courte Qui va nous tomber dessus Dans 3, 2, 1 Parce que j'ai pas dit Il est bonne longueur Alban vu que c'était un enfant Techniquement C'est une épée courte Qui l'avait Oui c'est ça Épée courte et dague Je crois que c'était Il y avait une épée courte et une dague Restez pour C'est parce qu'on avait juste dit épée Donc Plait-il Qui se répartit comment le matériel Et notez-le dans vos inventaires Moi bon bedo Il est en mode Bon allez vous avez mieux à vous occuper Qu'une statuette Voyons Je regarde je fais 20 pièces d'or Mais Vous êtes Mon brave Un bien mauvais commercial Vous êtes commerçant vous ? Non Est-ce que je connais un peu des trucs occultes Quand même ou pas du tout ? Non Non du tout Mais je vais quand même faire semblant Je vais sortir mon symbole sacré Devant moi Je vais le tenir Et je vais commencer à proférer des mots Qui n'ont aucun sens Mais juste pour Faire flipper L'autre en face Comme si je savais ce que je racontais Ok C'est comme si je me maudissais Moi je mets un petit coup de coude A mon frère usurier Et je lui dis Il y a le vieux fou Qui essaie de nous arnaquer Et moi Rubelza elle vous dit Mais vous voyez pas son symbole Vous voyez pas tout ce qu'on endure là Depuis tout à l'heure Vous vous rendez pas compte Est-ce que je leur fais un jet d'opposition d'intelligence ? Moi ça marche sur moi Tu le fais pour essayer de le récupérer ? De récupérer le... C'est ça En gros moi en fait Vu qu'il veut pas me le lâcher Je suis en mode Sang de patrie Je vous maudie Du coup Fais moi un test Donc tu me fais un test de présence Sur un D24 Et Petri Tu me fais un test De sauvegarde de volonté Sur un D20 Volonté sur un D20 Parce que vu qu'il y en a un des persos qui a peur 17 Volonté c'est la... C'est sur la présence 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 Tu sais je commence à vraiment... Je vibre et tout Je n'ai... T'as fait un 19 ? Ouais Putain je t'en foutrais Putain j'ai fait un 17 quoi Tu vois... Attends c'était un D24 Après j'ai un moins un J'ai un moins un sur précision Donc 18 C'est bien un D24 que t'as lancé ? Oui D24 ? J'ai le 24 qui est pas loin Tant pis C'était 23 C'est un truc... C'est bizarre ce qu'il fait Mais du coup Donc ton réflexe c'est de récupérer le sac Et de ranger la bourse Ranger la... Le... Donc la bourse dans le sac Avec aussi la statuette dans le sac Et tu viens te le mettre naturellement autour de toi en fait Tu viens tout récupérer Tu viens juste ranger tes affaires Et du coup ta chasseuse par contre récupère quand même l'arc et le carquois Parce que c'est utile Tu sais que ça peut être utile Plus 25 c'est ça flèche ? C'est ça Et les flèches de l'épée long... De l'arc long marchent sur les... Oui oui Les deux fonctionnent Ok Et c'est qui du coup la calcac là ? C'est vous C'est un des alphéliens L'alphéliens d'origine Qui l'a récupéré Ah non c'est moi La fourrure est dedans aussi Mais tu sais que tu peux lui filer à n'importe quel moment Oui moi elle est dans mon inventaire de toute façon Donc vous êtes de nouveau réunis dans cette cour Il y a pas mal de temps qui est passé mine de rien Et l'ambiance pesante Commence à s'assombrir Au vu de l'après-midi qui est un peu avancé Le mec il m'a demandé 30 pièces d'or quoi Aucune mesure de ce que ça vaut réellement 30 pièces d'or Qu'est-ce que vous faites ? Bah du coup je pense que demain Call le fait de... Qu'il veut aller vers le mur au sud Sinon moi j'ai l'usurier Je serais quand même assez curieux D'aller voir le bâtiment De l'autre côté De la cour Oui parce que là Il me semble qu'il y avait un bâtiment Oui il y en a même deux Trois Enfin il y en a un Il y en a deux au sud-est Et un à l'est Si j'ai bien compris Il y en a un au nord-est Un à l'est Et un au sud-est Ouais C'est une tour au nord-est C'est ça Un peu détruite Mais à l'est du coup il y a un bâtiment C'est un bâtiment classique Il me semble A l'est c'est un bâtiment qui paraît rectangulaire Effectivement Et le toit est au fond Voilà c'est ça C'est ce qu'il aimerait aller voir Là où vous êtes Vous pouvez l'apercevoir Vous apercevez d'ailleurs Vous apercevez depuis le puits Vous apercevez ce bâtiment là Et vous apercevez aussi Une partie de la tour Vous pouvez même voir que la tour Qui est donc au sud-est Il y a bien une porte Qui est au rez-de-chaussée Donc le bâtiment Le toit effondré Qui est à l'est Il y a une porte Vous pouvez la voir Et le toit est détruit Et au sud-est La tour Est aussi A un accès au rez-de-chaussée Ça devient de plus en fonction Inutile d'escalader Oui Oui surtout Vous vouliez d'escalader au sud Donc revenir en arrière au final C'est ça ? Donc le bâtiment Bah de toute façon Et les traces Les traces de pas Enfin des créatures Aller un peu dans tous les sens Mais pas à un endroit précis Aller un peu dans tous les sens Mais il y a une plus grande concentration Quand même vers l'est Ok Et bah mais Vladizav vous dit Enfin vous montre les traces Qui vont à l'est Donc moi Il serait plus Plus chaud d'aller Plutôt sud-est Ouais On a aussi Parce que de base Son objectif C'est d'aller dans la tour Qui a l'air le plus Moi l'usurier L'usurier il est quand même curieux De fouiller ce bâtiment rectangulaire Il y a peut-être des trucs à loot Il y a peut-être des trucs à loot Donc vous avancez en fait sur le chemin Qui mène vers l'est Et qui mène vers la tour Vous arrivez A distance égale Vous arrivez donc Un peu plus sur votre gauche Sur ce bâtiment Rectangulaire Et sur votre droite L'entrée de la tour Et est-ce que l'entrée de la tour Enfin on comprend que Si on monte sur la tour On va arriver sur un chemin de ronde Ou c'est juste une tour C'est très probable Ok Bah moi je Sachant que L'entrée de la tour Est quand même un petit peu plus éloignée Dans les profondeurs C'est-à-dire que Le bâtiment qui est rectangulaire Est sur votre chemin Si vous vous dirigez Vers la tour Ok Et ça commence à faire nuit Il n'y a pas de lumière L'après-midi commence à tomber Ah ok On voit pas de feu De lanterne Qui émanent de Il fait encore assez jour Pour ne pas avoir besoin de lumière Ok Et au niveau des bruits Moi enfin Attends je vais le faire en mode J'ai Sra qui est toujours En éclaireuse Avec Vladizav Les deux Les deux gros bras Qui sont un peu devant Et qui Qui essaye de tendre l'oreille Qui regarde toujours ses pas Qui se concentrent Et tout Voilà Dès qu'il y a un mur Il tente de savoir Si c'est porteur ou pas S'il y a un piège Surtout ça Toujours ceux qui vivent Ouais Je pense que mon un Il est en mode Pour Lyonot Nous dirigez Vers la tour Oui On va passer devant le bâtiment Du coup C'est ça Ouais Je verrai le moment Est-ce que les trois Qui voulaient grimper Ils sont calmés On est de nouveau ensemble Vous êtes tous de nouveau ensemble On est déjà de nouveau ensemble On est tous ensemble Parce que du coup On se dirige vers la tour au sud-est Parce que On a vu la porte La tour à laquelle On voulait grimper De base Donc bon Quand vous avancez En fait vous passez à côté Donc de cet édifice La tour Le bâtiment carré à l'est Vous pouvez voir en fait Que c'était un Ça avait l'air d'être Un bâtiment de Quand même Meilleure facture Que le reste De la forteresse Qui a vraiment Des fonctions de défense Le Les hauts murs de pierre Ont été marqués Par le feu Et il y a des gargons Gouilles au visage de crapaud Qui sont perchés au sommet Il y a une grande porte De bronze Qui a été roussie Encore une fois Par certainement le feu Et Des têtes De centaines de Démons étranges Ont été sculptées Dans le bronze Ce que vous remarquez aussi C'est qu'il y a Clairement des barricades Et depuis l'extérieur De la porte Ah Donc quelque chose Qui sortait du bâtiment Quelque chose Qu'on veut pas laisser sortir Ouais qu'on veut pas laisser sortir Parce que Je pense que Mon elf là Nargis Il est en mode genre Ouais ça Ce sont pas bons Il y a une inscription Est-ce que tu penses Que je peux faire peut-être Un peu Observer un peu plus Parce que Quand t'observes un peu plus Tu peux voir Qu'il y a une inscription Proche de cette porte Marquée D'une sorte de peinture rouge Vive Repentez-vous Ah Ok C'est écrit en commun C'est écrit en commun Vive Comment ça vive Un rouge Un rouge Vif Et caillé Ah Et donc ça C'est le bâtiment Qui est carré Exact Et on peut pas Deviner sa fonction En le regardant Ton bedo Il y voit Peut-être Un peu Un peu de symbole religieux Peut-être Ouais Peut-être un petit côté C'était pas une chapelle Mais un truc improvisé Enfin un peu C'était la version Cheap d'une chapelle Peut-être C'est pas Est-ce que Moi je pense que Mon bon Makosk A bien envie De poser son oreille Contre la porte Ou quelque chose comme ça Il se rapproche Sachant que Comme d'habitude Il est toujours très prudent Evidemment dans ce qu'il fait Quand tu te rapproches Et tu poses l'oreille Près de la porte Pour essayer d'entendre S'il y a quelque chose A l'intérieur Quand tu te consentes Tu N'entends rien Mais La porte est étrangement Chaude Chaud Supportable Chaud Presque agréable Comme quand tu poses Ta main Sur le 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 toit Sur une bouillotte Ou sur Le toit D'une voiture Qui a pris un peu le soleil Écoutez Il y a une odeur forte Je ne sais pas ce qu'il y a De brûler d'ailleurs Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur Mais Ça chauffe Il y a une odeur de brûler Alors soit on a Un feu qui ne s'éteint jamais Soit il s'est éteint Il n'y a pas longtemps Soit il est loin de la porte Soit ce n'est pas un feu Soit ce sont des cendres Soit ce... Et si on touche la peinture Est-ce qu'elle est fraîche Ou est-ce qu'elle est sèche Elle est sèche et écaillée Ok Après ça peut être aussi La chaleur de la porte Qui a accéléré ça Et là Attendez Je suis perdu On est devant la tour là Ou devant le bâtiment Devant le bâtiment Et donc toujours Les pas sont là Tous les pas de créatures Oui S'orientent par là Les pas de créatures S'orientent plus Du côté de la tour Ah de la tour pardon J'ai un peu Quand vous étiez Quand vous étiez Au puits Effectivement Il se dirigeait plus Vers les deux bâtiments Mais là Vous êtes maintenant Devant le bâtiment Ce bâtiment Rectangulaire Vous pouvez voir Que les traces de pas Se prolongent vers la tour Et les barricades Est-ce que Si Enfin Vladizav Alors il est maçon Il est pas charpentier Mais il se Il s'approche et tout Est-ce qu'elles ont l'air D'avoir été faites à la hâte Est-ce que C'est une barricade Donc une barricade C'est toujours plus ou moins Fait à la hâte En tout cas Elle a pas l'air De là où vous êtes vous La retirer à la barricade Ce serait pas un problème Ok Est-ce que Au lube Il peut genre Chéquer un peu La truie Pour voir si elle a peur Ou pas C'est ce que je veux dire Genre La truie se Tourne de son regard Vers toi Et De son regard Toujours aussi Tu l'as connue Vive Et Intense Cette truie Mais Elle a toujours Ce regard doux Elle est avec toi Difficile D'analyser Le regard D'une truie Ça marche Myrtille C'est génial Vous l'avez appelé Comme ça Parce qu'elle a des Petites taches Violettes Sur le dos On va pleurer Quand elle va mourir Non j'allais demander Si la tour est loin La tour est Là où on est Elle est un tout petit peu plus loin Mais elle est plus loin De genre Une dizaine de mètres 6-15 mètres D'accord Moi j'ai un truc Mon bedo Il fait rien dire Mais il a un bâton Avec lui Il va le prendre Et d'un peu loin Il va taper sur la porte La porte Il va faire Ah oui elle est en cuivre Exactement Elle est en quoi ? En cuivre Bronze Bronze oui Mais ça fond le bronze non ? C'est pas si chaud apparemment Tu peux rester contre Donc ça va Et donc ça fait juste le bruit Et derrière Il n'y a rien qui fait du bruit Il n'y a que d'âle Aucune réaction Aucun autre Rue Elsa Elle dit Si les barricades sont à l'extérieur Ça veut rien dire de bon Est-ce qu'on irait pas voir A l'entrée de la tour Pour contourner ça ? Le mineur Il rétorque Si on est ici pour trouver Les disparus Il faut peut-être suivre les traces On trouvera peut-être Ceux qui les ont enlevés Je ne sais pas Peut-être que les pas Les pas qu'on voit Les ont fait s'enfuir Plus que Les emprisonner Je ne sais pas Enfin en tout cas Moi je Je ne sais pas Je n'ai pas envie Le nain est devenu Portugais J'adore Je suis de base Parfait C'est les origines Mais on pourrait Ouais Enfin Moi je pense que Srae et Vladizav Ne vont pas vouloir Déceler encore une fois Un truc Où il y a clairement Une menace Enfin en ce cas Dessus Je pense qu'ils vont Se diriger vers la tour Pour voir si au moins C'est ouvert Ou s'il y a un passage Très bien Vous avancez donc Vers la tour Je pense que mon mineur Il se met en tête De groupe un peu Et ça pioche Ok Surtout s'il y a Un chemin de ronde On pourra peut-être Contourner Voir en hauteur Vous vous avancez donc Vers cette tour Elle est entourée Donc de la forteresse Et des murs De la forteresse Et elle est recouverte De cette mousse Qui vraiment Envahit les lieux Elle se dresse Devant vous De toute sa hauteur Malgré les dégâts Elle reste Plutôt fière Et imposante Comme si elle pouvait Est encore Une sorte de Petit bastion Il y a un grand portail Rouillé Qui fait face à vous Et Qui bloque l'entrée De la tour Au dessus Une gargouille Démoniaque Surplombe Cette entrée Avec un regard Inquiétant Il y a aussi Des meurtrières Qui percent les murs Pour défendre Cette forteresse La gargouille Elle a l'air De vouloir Nous jeter un truc Est-ce que c'est Une évacuation D'eau Ou une évacuation D'huile brûlante S'il te plaît Comme toutes les gargouilles Elles ont cet aspect Protecteur Et menaçant Ok Une gueule ouverte Une gueule ouverte Ou pas Oui La gueule est ouverte Sur les murs Pareil Recherche d'inscription Peut-être une indication Des villageois Villageoises Qui sont venus ici Voilà Ok Qu'est-ce que tu fais Chabrette ? Tu dis que la tour Du coup elle a une porte Ou pas Vous êtes devant la porte Ok C'est ça La porte elle est pas Barricadée ou quoi Non elle est fermée par contre Elle est fermée Je pense que moi Ollub Il jette vraiment un oeil Parce qu'il a 15 De précision Donc je me dis Faites l'oeil de Lynx Il jette un oeil où ? Vas-y vas-y Il jette un oeil où ? Ah je sais pas Elle a rechargé un truc Et qui peut être un peu Comment ça s'appelle ? Un peu Je dirais pas Hors de l'ordinaire Mais tu vois ce que je veux dire Genre peut-être Prouver un truc Qui dénote Genre peut-être un truc Qui est en trop bon état Ou peut-être une trace De quelque chose Très bien Chabrette Je pense que Makosk va s'approcher Prudemment de la tour Et puis pareil S'approcher de la De la porte Écouter Regarder s'il y a un verrou S'il y a quoi que ce soit Très bien Bon ça a l'air assez Old school Mais s'il y a des systèmes Ou des trucs comme ça Ah oui moi Tu arrives au niveau de la porte Et Tu vas pour essayer De l'ouvrir Alors j'ai pas dit ça Pour voir s'il y a un verrou Pour voir au moins si Et la porte est Pas verrouillée Tu sens qu'elle est Quand tu regardes S'il y a un verrou En fait tu sens qu'elle est Déjà un peu Pas entre ouverte D'accord Mais elle est pas Placée dans son gond Par contre quand tu Pousses doucement dessus Il y a sa force C'est à dire qu'il y a Comme si quelque chose Qui est Bouché derrière La porte ne m'a pas l'air Solidaire avec la structure Mais retenue par quelque chose Derrière Je pense que Est-ce que Sra Elle peut Si elle est Si elle bouge Peut-être lancer Mettre sa perche Entre les L'endroit où C'est entrouvert Voir qu'est-ce qui pourrait Boucher Si c'est Genre une pierre Ou un corps Malheureusement Il y a L'espace Est trop réduit Pour que la perche Puisse passer à travers Mais Vraisemblablement La façon dont On s'est posé Et en vous y posant Tous les deux Vous vous rendez compte Que soit Il y a vraiment un objet Qui bloque le chemin Soit elle peut être Éventuellement barricadée Aussi C'est une possibilité Ok Et Et en En forçant un peu plus C'est vraiment Très lourd En dessous Derrière Elle le fait Je fais le geste Pour voir si ça se Lance moi un test de Force 20 Des 20 14 Tu pousses Et tu sens que Avec du temps Et avec peut-être Des outils Ça pourrait céder On se gêne dessus Et on force Oui parce que là Moi j'ai pas trop forcé Ouais Et ben Moi Enfin Je pense que C'est C'est Une Attendez Il y avait Le bâtiment La tour À côté Et collé à la tour Il y a un autre bâtiment On est d'accord C'est ça Moi j'ai noté ça C'est le bâtiment Que vous avez croisé Juste avant Ah ok d'accord C'est celui-là Qui est collé à la tour Au final Ah parce qu'il était Collé à la tour Nord-Est Ok Bon il va falloir Qu'on avance De toute façon Moi je le dis Je dis Faut avancer Sera Donc c'est quoi Qui est un peu C'est les C'est les gonds C'est la porte En elle-même C'est Ben on va voir Et Elle doit être barricadée Ou alors Il y a juste Quelque chose Qui bloque derrière Qui est tombée Chose de très lourd Alors Ben ça bougeait Quand j'ai Quand j'ai fait Oui Il y avait En fait t'as pas réussi A la bouger suffisamment Pour pouvoir y pénétrer Mais t'as senti Que c'était quelque chose De possiblement forçable Avec des outils Bien entendu Ah quand tu dis forçable C'est Ok Parce que j'ai des outils De voleur moi Dans ma Dans mon équipement Ça ne servira à rien Ok D'accord Il va falloir y aller En mode A moins que dans tes outils De voleur Si t'as un pied de biche Le pied de biche C'est juste C'est juste écrit Outil de voleur Bon je pense Qu'il y a un petit pied de biche Il pourrait aider Le bâton du Du beudo C'est un bâton comment ? C'est un bâton en bois Un bâton pèlerin J'allais dire Moi mon argis C'est la maîtrise de marteau Ah Maîtrise marteau Qu'est-ce qu'il peut pas Genre peut-être Moi j'allais foncer dedans C'est ce que je veux dire Genre si elle a pas un petit Je sais pas Des tournevis Des conneries En plus Dans son kit de voleur Avec un marteau derrière Un peu buriné le bordel Ouais bah Tu peux Et tu te rends compte D'ailleurs Qu'avec le marteau Tu arrives à À attaquer Les endroits Qui sont plus sensibles Et tu sens Que la porte peut céder Et en tout cas Ce qui a été placé Derrière la porte Peut céder D'un instant A un autre Je pense qu'il va tranquille Ouais tranquille C'est un souffleur de verre Donc On sait jamais C'est peut-être Un piège Qui peut se déclencher J'ai Alors rien à voir Mais moi j'ai Vladizav Qui sort un morceau de cré Et juste à l'entrée De la tour Mais une croix Ou un petit truc Un petit mot En disant Parce que C'est ce que je cherche Moi depuis tout à l'heure Donc je vais faire en sorte Que pour les autres Qui vont venir peut-être Quand on va tous crever Ça soit le cas Dire Tu fais une entraîne journal Ouais ouais Non mais je mets Vladizav est passé par là Ou un truc comme ça Ok Bien sûr Facile à faire Si vous lisez ça C'est que je suis morte Cher journal Ok Tu viens en fait Attaquer la porte Jusqu'à Après 5 minutes de travail Tu vois que Tu n'as plus qu'à tirer La porte vers toi Et vous pourrez pénétrer À l'intérieur de la tour Très bien Bah je pense que Nargis du haut groupe Oh c'est bon Vous pouvez l'ouvrir Il se recule quoi On sait pas lui Qui l'ouvre Ok bah Vlad Commence à A pousser Et Esra est derrière Avec sa perche Et son épée Ok Je sais pas Je fais juste un truc J'ai un truc qui fait chier Par contre Faut Tirer la porte T'imagines Depuis tout à l'heure On essaye de la pousser Et en fait Il fallait juste la tirer Bah ça Ce serait le grand classique Du jeu rôle Pourquoi mon chat Il est foutu comme ça C'est n'importe quoi Voilà Je me disais bien Excusez-moi Ah oui d'accord Il me fait n'importe quoi Le chat Excusez-moi Il y a du mouvement Qu'on voit pas tous les messages Ouais c'est ça Oui forcément Ils sont un peu cachés Qu'est-ce que tu fais Avec ton chat Tu fais pas juste le crop C'est ce que j'ai essayé De faire Mais en fait Il me cropait l'ensemble Du truc C'était trop chelou C'était vraiment bizarre Hop Excusez-moi On va le remettre A sa place Yep Hop Hop On est bon Excusez-moi On reprend Donc Excusez-moi Vous Qui se met en position devant Pour l'ouverture de la porte Je veux Donc un personnage Ou deux Par joueur Bah moi Vladizav sera Qui Vladizav ouvre Je pense que c'est les plus tankés Et sera Juste derrière Ok Moi j'ai Makosk Qui En tant que fier Leader Reste pas loin Voilà Il est juste Il est devant la porte Qui va s'ouvrir Très bien Enfin un peu sur le côté J'ai J'ai le silen Mon Mineur Lui depuis le début Il veut rentrer dans la tour Et puis juste derrière Ils sont pas Vous Ouvrez la porte Au moment où vous ouvrez la porte Vous pouvez voir à l'intérieur Il y a Une odeur de Pourriture Chaude Qui émane De l'ouverture Comme si un courant d'air Vous avez rapporté ça Ça vous donne même la nausée Au sol Il y a des peaux De divers animaux Des bovins Des moutons Et Peut-être aussi des peaux Humaines Non plus de réfaction Il y a un escalier étroit Qui monte en spirale Au niveau des bords De La tour C'est à dire Vous pouvez voir l'entrée La montée d'escalier Au mur opposé De la tour Et qui monte Sur la droite En spirale Vers les bords Il y a aussi Des ombres Des formes sombres Qui pendent Comme attachées au dessus Comme d'énormes pendules Et on y voit Comment dans cet endroit C'est le début Et c'est la fin De l'après-midi Encore En plus là On est dans un bâtiment Maintenant Il n'y a peut-être pas Les fenêtres C'est des meurtrières Je vais allumer Une petite bougie Ou une petite chandelle Moi de mon côté Très bien Tu allumes une chandelle Mascoc Allume une chandelle Très bien Les deux qui sont devant Ils n'ont pas de bougie Il me reste 19 chandelles Je n'ai pas de crayon de papier Vous entendez Des grognements Qui proviennent De l'intérieur De la tour C'est pas rassurant Non De l'intérieur Au loin Ou de l'intérieur Pas loin Ça résonne Fortement Il y a des cris Des cris de Des cris de Perroquet Vous entendez Des cris de Des sifflements Vous entendez Des Ululements Vous entendez Mais tout ça Dans un Profond Et sombre Et d'ailleurs Un peu plus loin Dans la tour sombre Vous voyez des Formes Qui s'avancent Vers vous Avec Un regard Perçant Des yeux brillants Dans l'obscurité Et des crocs Bavants Et qui s'avancent Pas à pas Vers vous J'en recule Il recule Avec un vertille Vous voyez D'un seul coup Au niveau du pas De la porte Une ombre Qui tombe Du haut de la tour En purée Et on est tous Dans la tour Vous êtes Vous n'êtes pas rentré Non On n'est pas rentré Elle fait vraiment On va tomber Dans un nuage De poussière Et vous voyez Une ombre Immense D'une bête Gigantesque D'au moins Deux mètres de haut Et qui S'avance vers vous Se baisse En dessous De l'arche De la porte Et qui sort Dans la lumière Vous voyez Une espèce D'homme Bête Mutante Avec Des parties Clairement humaines Et des parties Où La fourrure Vient se mélanger Avec une peau humaine Un sourire Carnassier Il y a Vous voyez aussi Dans son dos Une sorte De sac à dos Chaotique Avec des branches Et des crânes Qui sont plantées Dedans Des crânes Clairement humains Et Ah Il s'avance vers vous Avec un regard Perçant Et un sourire Carnassier Et au moment Vous vous rendez compte Salopard Hop 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 Ça Tac C'est Ok Très bien Vous voyez Vous voyez maintenant La tête Mieux dans la lumière Une sorte de tête De crapaud Qui émet un grognement Baveux Et qui fonce Vers vous Baston Donc Ok Donc attends Ok À l'intérieur À l'intérieur Il y a Un crapaud Tout s'est passé Extrêmement vite Donc Il y a une énorme créature Qui vient de passer la porte Il y avait Très simplement Des créatures Qui étaient Derrière Elle Et Donc Je vais mettre Ma musique Oh là là Hop Et vous allez me faire Un test d'initiative S'il vous plaît Alors moi Pardon J'ai Rubelsa Qui vitesse Qui a une capacité Vitesse du cobra Sur l'initiative Ouais Ça se transforme Tout de suite En 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 Tu dois appliquer Le test de chance Sur Ok T'aurais bien fait Tata Et sinon L'initiative C'est sur quoi Donc L'initiative C'est un Modification De D'agilité Oh bah ouais J'ai Mauvais Mauvais choix Alors attends On lance Pour chaque personnage Vous lancez Chacun En tant que groupe Donc On fait quoi Un dé 20 C'est un dé 20 Modifié par L'agilité Et éventuellement Donc Le La chance Mais Pour ceux qui ont Un modificateur De chance Sur l'initiative Mais l'agilité On additionne Les modificateurs Non Tu utilises le modificateur Si jamais vous avez Un modificateur De chance Qui agit Sur l'initiative Vous appliquez Ce modificateur Mais sinon Vous appliquez juste Votre modificateur D'agilité Sur votre dé 20 C'était ça ma question Là c'est pour le groupe Donc en gros On fait un dé 20 Tout court Ok Donc il n'y a pas De modificateur du coup Sauf moi Oui Voilà Si on a un Pour moi S'il y a un des personnages Qui est saisi par ça Il est saisi par ça Ok Alors On peut pas prendre Le plus gros modificateur Non Je me suis trompé J'ai fait 24 Non je fais Je me suis trompé de dé Ok Alors moi j'ai cassé mon dé 17 moins un 16 Pour moi en initiative Donc gardez votre score 16 17 Je fais 8 Hop Alors De bas je t'avais lancé J'avais fait 17 Mais genre Au pif tu vois J'ai relancé dans le cadre J'ai fait 8 Dommage Donc Ça c'est pour lui Je vais le noter dans un coin Hop Tiens mais en plus On aurait tous fait 17 Et Ok J'affaut Hop Ça aurait été beau 20 Donc Qui est entre 20 et 15 Bah moi Tout le monde Non Sauf Petri C'est pour ça que Juste vous dites Qui est entre 20 et 15 Vous me dites votre score 16 17 Très bien Donc Hop Tac Ensuite Mara Je vais le prendre Combien Petri ? Oui J'ai fait 8 8 Donc C'est un modificateur Je sais pas quoi Mais je crois que j'en ai pas Très bien Et ensuite Donc Là Comment ça va se passer ? Vous êtes clairement en combat Il y aura un ordre d'initiative Je dirais qui va attaquer qui Et vous avez vos 4 premiers personnages Qui sont là Tout de suite au front C'est à dire que le premier round de combat Qu'on va faire Ce sera au front Avec les premières créatures Qui vont arriver Les autres personnages Pourront agir ensuite Au tour d'après C'est à dire qu'il y a un premier tour de combat Où ce seront vos 4 personnages Qui sont devant Qui seront au corps à corps Le reste du groupe Pourront agir Au tour complet d'après Compris ? D'accord Très bien Commençons donc par Notre champion Homme bête Qui a fait un 19 plus 1 En initiative Qui va charger Le personnage Qui est donc Mara Tu as tes 2 personnages Qui sont devant Ouais Donc tu vas sur 1 et 2 C'est un de tes personnages Qui charge Ensuite c'est soit un personnage Chabouette sur 3 et 4 Le personnage de Petri Ok 2 C'est ton deuxième personnage Qui était devant Qui se fait changer Donc le deuxième C'est Sra Sra Ouais c'est ça Dans le deuxième Dans l'ordre de passage Que tu m'as demandé Exactement Ok donc c'est Sra Sra Tu vois donc Cette énorme créature Te charger Avec les crocs perçants Et cette tête de crapaud Immonde Mélangée avec de la fourrure Et de l'humain C'est horrible Mais tu la vois Qui charge Dans quelque chose De baveux Et tu vois en fait Son énorme hache Surprise en fait Tu te rends pas compte De son énorme hache Qui vient frapper Pile devant toi Juste devant au sol Il était tout juste Tout court Et juste Tu fais un petit saut En arrière Juste pour esquiver De très 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 peu Cette attaque Tu es au corps à corps Face à cette créature Je Evidemment j'ai dégainé L'épée longue Tu utilises l'épée longue C'est la que tu ne maîtrises pas Bah ouais Parce que sinon J'ai une perche Alors Ta perche C'est du dévin Elle fait quoi la perche Ta perche c'est du dévin Ton épée longue C'est pas du dévin Ouais mais en dégâts La perche je vais te dire ça Tout de suite Parce que Bah ouais Et les pées longues 50 Mais après Tu fais comme tu veux Donc ta perche On va dire que c'est Considéré comme un boaton Il fait 1d4 de dégâts 1d4 Et l'épée longue L'épée longue Fait 1d8 Je prends Et donc Quand tu dis c'est 10 C'est que je prends 1d10 C'est à dire que Si tu attaques avec la perche Tu lances 1d20 Si tu attaques avec l'épée longue C'est 1d10 Sachant que je connais pas la classe d'armure de l'adversaire C'est à dire que je prends ma perche évidemment Je prends ma perche Ordre d'initiative Donc du coup C'est à Sabrette qui s'est barré Qu'est-ce qu'il est parti C'est à toi d'agir Tu es au corps à corps Tu as devant toi La possibilité Soit donc de charger le groupe Qu'il y a derrière Qui commence à avancer Et à sortir Doucement Des portes Soit le champion Qui est devant toi Alors Il faut agir C'est une situation compliquée Je vais profiter de mon énorme agilité Pour fuir derrière Tu fuis ? Tu fuis Je me rapproche en fait Des autres zigotos Qui sont restés derrière Ok Tu recules Très bien Je cours Je cours en fait Je vais me planquer derrière Les autres qui sont plus costauds Tes deux personnages peuvent agir Ils sont au corps à corps Dis-moi ce que font Chacun de tes personnages Face à cette énorme bête Ils agissent en même temps Exactement Et ben Ils attaquent en même temps Ok Tu fais donc Sur la créature Qui m'a raté Evidemment C'est la plus proche Bien sûr Tu me fais donc deux J'ai séparé Avec les armes Que tu maîtrises ou pas Et tu me dis Qui attaque Avec quelle arme En premier Donc ça va être Sra Qui est la plus proche Avec sa perche Et du coup Qui est devant Et donc C'est un des 20 Plus modificateur De force De toute façon C'est 0 J'ai un 6 Tu viens Tu vois Donc Sra Qui prend sa perche Et qui vient Lui taper sur le haut du crâne Et tu vois que la perche Juste Vibre Et tu vois juste ce crapaud Qui Son sourire Qui s'écarte Encore plus Et ses yeux globuleux Qui Se plongent Dans ton regard Ensuite Du coup Vu qu'elle regarde L'autre créature Il y a Vladizav Qui arrive Avec son marteau Et là C'est un 5 Plus 0 Également Super Pareil Le marteau En fait Vient taper Sur l'épaule musclée De cet homme crapaud Gigantesque Et il vient juste Glisser sur une peau Qui est un peu Verdâtre Et luisante Au secours Et bah C'est tout Vous voyez Se déverser De la tour Six guerriers Un avec Une tête d'aigle Un autre Avec une tête de cochon Un autre Qui a clairement La tête Longue D'un serpent Avec un long cou Et qui se rapproche De votre groupe Je vais diviser Deux Il y en a un Qui s'est barré Donc Bah oui Ça va être Deux Deux guerriers Donc hommes bêtes Sur chacun Des personnages Qui sont déjà Au corps à corps Ok Donc Les deux personnages De Mara Et le personnage De Petri Est-ce que Juste pour savoir Où on se trouve Vraiment La tour L'entrée de la tour Est derrière nous Dans notre dos Non Vous êtes face A la tour Ah ok Donc on peut partir Dans l'autre sens C'est une possibilité Non mais voilà Je veux dire On n'est pas obligé De rentrer dans la chute Pour échapper Vous n'allez pas partir Donc Les deux premières attaques Des hommes bêtes Sur Le premier personnage De Mara Attends Il y en a un Qui est déjà Les deux sont au cac Mais Donc du coup Je pense qu'il va attaquer Celui au marteau Le personnage qui a le marteau Ouais De toute façon Il y a Vous êtes plus que 3 au front Donc Ok ça va chier T'as fait quoi Ok Des os Ensuite Des os Pas des os Ok On a une attaque Qui touche Je pense que Une attaque qui touche Ça va Très bien La taille des géants là Non Quand je dis ça va C'est que T'as pas besoin De faire une deuxième attaque Ça suffit Ensuite Ça c'est les points de vie ça Non Ouais Ensuite Putain les jets de merde Très bien Il y en a une qui touche Voici La scène Vous voyez ces bêtes Qui se déferlent De la tour Qui foncent sur vous Vous trois Vous étiez au corps à corps Vous étiez Premièrement en contact Vous Voyez Le groupe de derrière Vous voyez en fait Ce déferlement de créatures Au moment où Tu lèves la tête Ton personnage C'est le marteau C'est lequel ? C'est Vladislav Très bien Vladislav Il a combien de points de vie ? Il a deux points de vie Il a deux points de vie Tu vois qu'il essaye en fait Après le coup de marteau Qu'il a mis sur cette créature Il prend un recul Et il voit derrière Ce qui se passe Et tout ce qu'il ressent D'un seul coup C'est une douleur Perçante Au travers de son ventre Il regarde Vers l'intérieur de son ventre Et il voit une lance Qui le perce de part en part Et un regard carnassier D'une hyène mutante Qui le soulève Et d'un seul coup Une autre lance Qui vient le percer Directement dans le coeur Il tombe Raid mort D'un autre côté Le personnage Qui a Donc Cessera Voit ça Prend du recul Et il voit les deux autres créatures Qui foncent sur elle Et elle arrive à prendre du recul Et esquiver Deux attaques de lance Et de très très peu Et de ton côté C'était qui qui était au corps à corps ? Petri ? Moi c'était le C'est Thylène Le nain Thylène le nain Pareil Et devant Et presque Petrifié De voir cette charge Monstrueuse Et c'est La créature Tête de serpent Au moment où tu vois Cette créature qui s'avance Il tourne la tête Un peu plus sur la gauche Et il n'avait pas vu La deuxième créature Qui vient le saisir Au niveau de l'épaule Et qui vient lui planter Directement Et doucement La lance Directement dans le corps Et qui vient l'enfoncer Doucement Au secours Il sent L'agonie venir Petit à petit Et La vie le quittait Ah ça Deux d'un coup 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 Du coup techniquement C'est d'abord On a perdu Vladislav Et Thylène Putain J'ai perdu mes points de chaîne Moi j'ai obligé De prédire Hop Ouais c'est moi Et Bien joué Thylène c'est ça Qui est perdu Qui est mort Oui Tac Du coup la petite prédire Il y a Comme si votre front Venait s'écraser Instantanément Sous le poids De créatures Bien plus fortes Que vous Petri Ton groupe peut agir Euh Bah Ouais gros Bah Ouais gros Ouais Bah je sais pas Ils sont pas très très en vie Je pense qu'ils essaient De leur reculer Ils se mettent un peu En défense Ok T'as pas une lanterne Bah y'en a un qui a une lanterne Mais je crois Il avait combien de points de vue Thélène En vrai C'est Olub qui a une lanterne Il avait combien de points de vue Thélène En vrai Il en avait deux Oui gros Il est mort Tous mes persos Ils ont deux PV Ok Ok Mais euh C'est plus intéressant Que Olub Il prenne son bâton C'est le seul truc intéressant Qu'il a C'est un lanterne Bon Un Un bâton Donc ça peut taper Qu'est-ce que tu fais Bah Moi comme je dis Genre Il se prépare juste A se défendre quoi Parce que bon En soi Ils sont pas forcément préparés Mais il y a Nargis Qui a genre Des perles de verre Bon je sais pas si ça va être utile Sur un sol un peu dégueulasse Tu veux les faire glisser ? Bah ouais Genre Mais vu qu'on est pas en intérieur Sur de la pierre Je pense que ça sert à rien C'est dans de la boue Donc compliqué Bah ouais Donc non S'ils attendent Après Nargis il a son marteau Mais bon Il y a 4 créatures devant nous On est d'accord Il y a un total de 7 créatures Ah Parce que j'avais compté le crapaud La gronde végétienne Il y a le champion Et 6 créatures Qui en gros Vous étiez plus que 3 Mais il faut qu'on se fuit Bah oui Mais il a dit Je ne vous barrerai pas Bah oui il a dit Vous partez pas À ce round peut-être Mais Faut qu'on court là Parce qu'il y a la porte Petri Tu bloques le fait Que tu te mets en position défensive Bah si on peut partir Moi je joue pour la fuite De toute façon On a des chips On peut pas se bagarrer quoi Il y a un trou Encore une fois C'est vous qui décidez Mais si c'est ce que tu me dis Là on fait C'est ce que tu me dis Je te laisse agir maintenant Si j'ai la possibilité De proposer la fuite Je propose clairement la fuite Donc tu recules avec ton groupe Bah ouais Ok Tu recules avec ton groupe Et tu rejoins Le Quar Qui est Mascosque Mascosque Non c'est pas un Quar C'est quelqu'un qui a réfléchi Il est intelligent Il s'est dit C'est de nouveau Au tour du champion Oh là là Le champion se Presque avec Une certaine Fierté Se redresse De toute sa hauteur Et Te fait face Comme une sorte de défi Te sourit une fois de plus Ces guerriers Qui viennent de massacrer Littéralement Deux de vos compagnons Se mettent Chacun d'eux De son côté Trois guerriers à gauche Trois guerriers à droite Et tout le monde se rapproche Vers ton personnage Vers ça Le champion Prend sa hache Regarde le groupe Qui est derrière Un peu plus loin A moitié en train de fuir A moitié en train de se préparer Et encore une fois D'un sourire encore plus grand Vous ne pensiez pas Que c'était encore possible D'avoir un si grand sourire Aba sa hache Finalement Aïe Aïe Finito Ah oui d'accord Même lui Il pensait pas à ce point là Il a combien de points de vicera ? Elle en a 5 Oh Il abat sa hache dans ce rat, qui vient se loger dans son épaule, profondément, à presque le tranché net. La douleur est insupportable, intense. Elle te prend presque dans ton corps entier. Le sang gicle comme vous n'avez jamais vu autant de sang de votre vie. Mais malgré tout, elle résiste. Tu perds 4 points de vie. Ouh, 4 ! C'est un AD6 plus 2. Du coup, j'en ai plus qu'un. Et je fuis. Je pense que c'est à moi, là, c'est ça ? Non, c'est à Chabret. Non ? Ah, purée, j'avais pas. Alors moi, tout mon groupe s'est reconstitué, du coup, logiquement. Oui, à peu près, puisque moi j'ai fui. De sûr, il y a Mathoune qui va sortir son épée courte et se mettre en garde. Je vais, puisque je le juge un peu quand même, mais qu'il faut oser, je vais envoyer une épée, une de mes deux épées courtes à Makosk. Parce qu'il me fait tièm. Et puis, je vais dire aux gens, il faut qu'on se barre, en fait. Et concrètement, je pense que aucun de mes persos n'a vraiment envie d'attaquer, s'il est honnête. Ils ont juste envie de courir très loin. Et je pense que l'ensemble de mes trois personnages vont commencer à battre retraite sévèrement vers le centre de la... Enfin, en repassant devant le bâtiment et vers le centre de la cour. Donc, tu as un personnage qui reste devant ou tout le monde se barre ? Ah non, non, non. Il y a juste Makosk qui récupère une épée courte que lui donne Mathoune. Et voilà. Mathoune reste quand même relativement... Mathoune, pardon. Mathoune reste quand même relativement le plus proche des bestioles. Si on doit vraiment positionner. Mais les trois, finalement, commencent à prendre la tangente. Ok. Parce que, clairement, on se sent pas. On le sent pas. Et une grande partie du groupe est en train de fuir. Donc, Mara, qu'est-ce que tu fais avec tes personnages qui sont en retrait et le personnage qui est encore au camp d'accord ? Bah, Sra, elle a hurlé quand elle s'est pris le coup de hache, là. Et elle commence à reculer et à crier « Faut fuir ! » Faut fuir ! Vraiment, elle crie « Faut fuir ! » On est d'accord qu'il y a toujours un tronc où on peut aller au fond au nord-ouest ? Oui. Où on pourrait se cacher. Qui a été détruit, oui. Où il y a aussi la tour au nord-est. Bon, moi, je commence à fuir avec Sra, enfin, à partir en retraite. Jarga, qui doit être en retrait, elle peut lancer des flèches. Je pense que je vais lui faire faire ça tout en reculant, si possible. Rubalsa, elle fuit. Et Vladizav, il est mort. Donc, tout le monde fuit. Des flèches. Voici ce qu'il se passe. Tu me fais un test d'agilité pour Sra. Avec un D16. D16, c'est celui-là. Agilité, j'ai plus zéro. J'ai un 14, Zodé. Oui. Elle arrive à fuir. Elle arrive à se... Tu vois, en fait, la main énorme. À moitié humaine et à moitié crapoteuse. Comme si les doigts s'étaient fusionnés. Pour essayer de te saisir. Mais d'un pas de recul, tu arrives à reculer et à rejoindre tout le groupe. Et à prendre assez de distance pour te désengager du combat. La créature qui est devant vous. De son sourire. Vous entendez. Cesse-le. Et le groupe s'avance. Vers vous. Vous allez tous me faire... Vous, vous considérez que vous fuyez tous. Il n'y a pas un petit prout de la truie au passage ? Je veux que tout le monde me fasse un test d'agilité, s'il vous plaît. Et je n'ai pas lancé de flèche du coup ? Avec un dé quoi ? La flèche, si, je vais la faire. Ah, ok. C'est un dé 20. Et tu lances la flèche du coup ? Oui, je lance une flèche. Tu vises quelqu'un ? Bah, le chef, celle qui est... Donc, dé 20. C'est arc court, évidemment. Dé 20. Un 19 au dé, et c'est force ? C'est agilité. Agilité, donc 19 au dé. 19. Tu me lances un dé 8 de dégâts. Allez. Euh, dé 8, c'est lequel ? Il ressemble à quoi ? Euh... Attends, dé 8, non, je te dis une connerie. Attends, 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 attends. L'arc court, excuse-moi. Excuse-moi. D6, c'est un D6. Ah, on a ça. C'est facile. C'est un cube. 4 ! Très bien. Eh bien. Pas dégueu. Vous entendez le... Vous entendez le... Et le... Au moment où vous entendez le cri... Glutural de cette créature. Il y a un... Et vous voyez qu'il se saisit au niveau de la gorge. Une flèche est plantée dans sa gorge. C'est pas mal. Et vous voyez une sorte de sang à la fois brun, rouge, presque avec des reflets verts qui s'écoulent. Et vous le voyez, la position qu'il avait, Qui était de... De leader et de puissance. S'affaiblit un peu. Comme si vous aviez saisi dans son regard Une lueur de peur. Et vous le voyez qu'il se tient et qui... Il s'arrache. La flèche de sa gorge, des lambeaux de peau tombent et du sang s'écoule abondément sur son torse à la fois velu et crapoteux. Vous entendez des cris profonds. Et il s'avance pas à pas, assurément, avec son groupe derrière. Tout le monde fait un test d'agilité pour tout le groupe avec des D20 classiques. Est-ce qu'on prend du coup un modificateur ou pas ? C'est aussi dans ta chanson. C'est tout pour tout le groupe. J'ai un 18. 14. Vous fuyez chacun de votre côté. Et... Vous prenez le temps... De... Vous cacher. Dans les fougères. Dans les ruines. Et vous attendez. En espérant qu'il ne vous rattrape pas. Vous vous cachez dans ces fougères. C'est pas... Attendez. Est-ce que j'ai de la musique qui est en mode hyper gentille ? C'est pas ça que je veux, moi. Hop. Hop. Vous arrivez à vous cacher dans les fougères. Dans les fourrés. Dans les... Diverses végétations luxuriantes du... De l'endroit que compose la tour. Et vous entendez les pas boueux. Et les râles. Gluturales et... Animales. De ces créatures qui passent sur le chemin. Ce fouf. Ce fouf. Ce fouf. Et vous vous cachez. Vous vous faites le plus petit possible. Ce rat, tu retiens presque ta respiration. Pour ne pas... Faire de gémissement vu la douleur dans ton bras. Les minutes passent et elles sont... Longues. Extrêmement longues. Vous entendez des ordres beuglés. De la part... De ce champion. Vous êtes tous... Et toutes... Relativement séparés dans cette cour. Individuellement. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous ne pouvez pas vous concerter. Ok. Individuellement, tu veux dire que... Par groupe. Nos groupes, ok. C'est ça. Ok. Mais qui est vers quoi, du coup ? On va dire que... Toi, t'es plus vers le nord. Mara est plus vers l'ouest. Et... 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 Je vais arrêter plus vers le sud. J'ai une question très méta. Oui. Est-ce qu'une très courte pause, c'est jouable ou pas ? Euh... Oui, tu peux. En vrai, j'allais pas tarder à terminer. Attends, fais-moi passer en dernier. J'arrive. Ok. Donc, moi, je suis vers le nord. Vers le nord, du coup, il y avait un mur qui était juste solide, quoi. C'était... Il est boulé, quoi. Ça avait l'air d'être solide. Il y a au-dessus de toi la tour qui est clairement en ruine. Et même un petit peu plus loin, tu vois qu'il y a une ouverture dans les feuillages. Ok. Bah, je pense qu'ils essayent d'aller vers les feuillages, je pense. Ok. Pour voir si ça peut-être... Enfin, est-ce que déjà, ils peuvent avoir plus de détails sur est-ce qu'il y a vraiment un passage vers les feuillages ? Est-ce que je veux dire ? Est-ce que ça se voit clairement ou est-ce que c'est trop... En fait, quand vous avancez très discrètement et vous entendez, ça prend beaucoup de temps et vous entendez les bruits de pas, clairement des rondes, des hommes-becs qui essayent de vous retrouver. Mais vous arrivez à vous planquer discrètement dans cette végétation qui est vraiment très très dense. Et à un moment où tu passes une zone où il n'y a presque même plus de végétation et face à toi, tu vois un gouffre. Un gouffre gigantesque. d'au moins 50 à 60 mètres de diamètre. Une brume étrange émane de ce gouffre. Et tu vois que la forteresse est clairement ruinée. Et une énorme partie de ce gouffre avala toute la partie nord-est et la tour de cette forteresse. Mara. Ok. Donc là, tu es vers le gouffre. Moi, je suis à l'ouest. Oui. Il y a des rondes et c'est toujours le même nombre d'ennemis qu'on entend faire les rondes ? Vous entendez plusieurs ennemis. Les voir, c'est difficile. Vous pouvez vraiment cacher. Il commence à faire nuit, là ? Je n'ai plus de... Le temps a vraiment avancé. On est vers le crépuscule. C'est aussi grâce à ce crépuscule que vous avez réussi à vous cacher et à fuir. Alors, clairement, Sarah va... Pareil, elle essaye de se faire discrète et de souffrir en silence. Moi, c'était ma première idée d'aller vers le gouffre que tu as décrit, mais le trou qu'on voyait, donc pareil que dans les fougères, dans la végétation, aller petit à petit petit à petit vers cet endroit-là. Au bout d'un certain temps, en fait, tu te faufiles et tu arrives derrière le groupe planqué de Petri. Et vous vous faites peur l'un et l'autre, d'ailleurs. Et vous vous voyez... Et vous faites chut. Le groupe de Petri montre le gouffre. Comme quoi, il y a cet énorme trou béant. Et il n'y a pas de... C'est un gouffre non naturel. Je veux dire, ce n'est pas que des gens qui ont creusé avec un escalier, par exemple ? Non, il n'y a pas d'escalier. Ok. Ou d'une échelle, des cordes ? Vous ne voyez pas ça. Ok. Ça va être compliqué de descendre. Et vous ne voyez pas le fond, il y a une brume qui s'émane. Et vous êtes à une bonne dizaine de mètres de ce gouffre, par contre. Je tiens à le dire. Vous n'y êtes pas proche. Ouais, ouais. Vous êtes assez... C'est comme si vous étiez proche du Grand Canyon. Vous vous dites, je suis à 10 mètres du bord. C'est profond, quand même. Tu vois, il y a cette sensation-là. Je retourne... Enfin, on retourne tous et toutes dans les fourrés. Et on regarde, pareil, toujours les rondes passées. Si je peux voir deux, trois... Enfin, quelques créatures. Peut-être... J'ai envie de faire une tain gris. J'ai envie de lancer... De prendre un caillou et de le lancer à l'opposé. Tu peux. Vos deux groupes se sont réunis. Donc, vous pouvez agir ensemble. Ouais. Je ne vois pas trop ce que je peux faire. Là, c'est compliqué de bouger. Enfin, d'aller dans le trou. Il reste là où c'était barricadé. L'autre tour, à moitié effondré. On parle doucement, on chouchote, évidemment. Je suis pute. L'autre tour qui est juste en face. On n'a pas regardé si elle est ouverte ou pas. Là où c'était barricadé. Putain, il veut nous faire ouvrir ça. Avec la barricade et tout, c'est... Vu que c'est juste à côté de la tour et tout, c'est... De toute façon, ça va faire du bruit. Le truc, c'est soit la tour au nord-est, soit... Qui est inaccessible. Le gouffre recouvre... Enfin, le gouffre englobe la tour. Non, nord-est, pas nord-ouest. Nord-ouest, pardon, excusez-moi. Non, bah, nord-ouest, c'est là où il y a l'ouverture. Et nord-est, c'est là où il y a le gouffre. Ouais. Ah, d'accord, nord-ouest, c'est là où il y a l'ouverture. Que vous avez fait... Que vous avez fait... Que vous avez... Effondré. Effondré. Et au nord-est, c'est l'énorme gouffre. C'est là où vous êtes. D'accord. Ah, ok. Ok. Et donc, ce qu'on a fait effondrer, il n'y avait pas un passage à la base ? Au nord-ouest, oui. Et donc, on n'est pas là, on est d'accord. Non. On est à l'est. Vous êtes de l'autre côté. Ah, bah, alors, c'est ça. Alors, c'est moi, c'était là que je voulais aller tout à l'heure. Oui, bah, c'est... Ah, du coup, là où c'était... Oui. Ok. Parce que t'as dit que j'étais à l'ouest. C'est ma faute. Mais pour simplifier le... On va simplifier le fait de vous réunir et que vous vous êtes réunis à cet endroit-là. Ok. J'allais dire, oh, de toute façon, on est réunis. C'est déjà ça. Oui, voilà. Bah, du coup, voilà, je voulais aller à l'ouverture au nord-ouest. Donc, disons à tous. Pour essayer de fuir le scénario et ne pas avoir de campagne. Ah, bah, alors, non, on ne va pas faire ça parce que je pensais que c'était un endroit pour aller ailleurs. Disons que c'est comme si Fronon, il disait, bah, en fait, non. Bah, non, mais tu veux bien le dire. On ne va pas sauter dans un gouffre. Vous vous êtes dit, hum, c'était quand même dangereux, mais on doit quand même réussir à trouver nos villageois et les sécuriser. Ah, non, mais je sais, je n'avais pas compris ça. Moi, je pensais que c'était un autre endroit du donjon qu'on allait, si on devait aller là. Ok, bon, bah, alors, donc, le gouffre, impossible, personne n'a pas, personne n'a, je demande à un de tes personnages si quelqu'un a une corde dans ton pactage. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Il faut qu'on trouve, il faut qu'on trouve les quatre autres. Moi aussi, j'ai une bouillie. Je dis qu'il faut qu'on retrouve les quatre autres, parce que là, on est tous séparés et il faut qu'on arrive à se débarrasser des gugus. Ah, bah, là, quand même, j'imagine que leur chef est parti se reposer, là. Ou alors, il est très en colère, il nous cherche vivement. Ouais, il a peut-être perdu du sang. En plus, là, c'est la nuit. Enfin, ça va être compliqué. Ouais. Bah, écoute, en soi, je te suis. Parce que je n'ai vraiment pas d'idée, quoi. Moi, je n'ai vraiment pas envie de m'attre du tout. J'ai un éleveur, un putain de costumier, et un souffleur de verre qui a la flemme. Donc, en fait, genre... Ma plus forte, elle a un point de vie maintenant et elle est blessée. Et l'autre plus fort est mort. Quoi qu'il arrive, vous n'avez pas... Enfin, en soi, je le dis de façon méta et je le dis de façon pour le scénario, bien entendu. Vous devez... Enfin, oui, ça fait peur, mais vous allez trouver une solution. Vous, votre but, la fuite n'est pas une solution. Non, non. Parce qu'en gros, ça veut dire qu'il n'y a pas de film. Donc, c'est à vous de trouver un moyen de contrecarer ça. Non, mais moi, le personnage... Un de mes personnages, Rubelsa, elle dit à son frère... T'as quel frère, toi ? Comment il s'appelle, ton frère, déjà ? C'est Cypryl. Cypryl. Il faut qu'on retrouve l'autre. Je ne me souviens plus de son nom, aussi. J'ai perdu des noms. Ça y est, c'est ça. Il ne me rappelle pas le nom, c'est frère. Ah, merci. Il faut qu'on retrouve ma sune. Et il faut qu'on le retrouve, on ne peut pas l'abandonner. Et en fait, elle, cette petite personne, va, comme une grande, se trouver du courage et elle va se faufiler jusqu'à... Là où il y avait, pareil, au niveau des barricades et tout ça, s'il y a toujours des buissons, des endroits pour se cacher, et elle regarde si elle trouve le groupe de son frère. Très bien. Ok, parce que moi, j'aurais été plus d'avis de peut-être continuer de se cacher et voir comment ils font leur ronde pour tenter d'en sauter sur l'un d'entre eux à 6 ou 7, jusqu'à l'ennemi. Moi, elle n'attaque pas, elle se pose sur un buisson et elle attend de voir comment les rondes se passent, justement. Pendant ce temps ? Pendant ce temps. Donc, tu observes les rondes. Donc, la nuit commence à tomber doucement. Et tu observes les rondes. Chabrette. Oui. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Alors, j'ai presque tout entendu, sauf une histoire de gouffre où je n'ai rien compris. C'est pas grave. Toi, tu es au côté sud et tu t'es caché. Sud-est ou ouest ? Sud, tout court, proche de la porte. Alors, j'avoue que j'aurais bien fui via l'Ouest, mais j'ai cru comprendre que c'était la fin du scénar. Il y a une porte blindée en scénarium qui nous attend là-bas. Oui, voilà. C'est une porte blindée de si vous voulez arrêter le jeu, on arrête. Mais sinon, c'était cool la campagne. Vous vous rendez compte ? En fait, tout le monde s'est barré. Les autres font toujours leur ronde, du coup. Tu entends clairement qu'il y a des passages de ronde pour essayer de vous retrouver. Ils étaient gros comment, les trucs ? Alors, le champion faisait facile de mettre de haut, les autres étaient plus à taille humaine. Les autres, ils faisaient qu'un centimètre. Tu vois, c'est l'en fait. C'est des minis. C'est des petites figues. C'est une toy story. On s'attaquait par des jouets. Ah, putain. C'est trop drôle. Bah, du coup, déjà, parce que c'est pratique pour le scénarium, je vais attendre qu'il y ait un peu de cam pour essayer de repérer les autres et de les rejoindre. Ok. T'attends le cam et t'essaies de voir si jamais les autres sont dans le coin. Ouais, c'est Makosk qui lit la retrouvaille. Tu avances au niveau du chemin et en fait, vous cacher par une fois, vous prenez votre temps, vous faites attention au moindre mouvement. Vous avez réussi votre test d'agilité tout à l'heure, je considère que c'est encore un test de discrétion qui est réussi. Et que vous pouvez réussir tout du long. Et il y a un moment où vous arrivez en fait au bord de la forêt, caché, et tu vois le chemin et tu vois un peu plus loin deux torches qui éclairent le chemin et qui cherchent dans les feuillages. Et en face de toi, tu vois une petite ombre. Une ombre à taille humaine, de l'autre côté, dans les forêts. Et bien, c'est surtout là qu'on va s'arrêter pour ce soir. Allez, ça fait peur tout ça. Nous verrons ça la prochaine fois. J'allais faire une légolesse, j'allais faire une flèche dans la tête. J'aurais bien aimé. Il manquait juste un tour là, un round pour que je le tente. Vu qu'il y avait les torches maintenant. Donc, c'est la fin de cette partie de scénario. Bien entendu, ce n'est que le début. Nous n'avons perdu que trois personnages. Ça va, encore. Ça va, encore. On n'est qu'au début. Je vais en profiter du coup pour dire au revoir à YouTube. Je vais vous... Au revoir YouTube. Je vais vous... Comment dire ? Vous vous appréciez. Non, vous... Ouais, voilà. Vous n'avez pas la suite de la petite discussion qu'on fera. Là, vous n'avez que du jeu de rôle. Allez voir la rediff sur la chaîne Twitch pendant qu'elle y est encore. Voilà, exactement. Donc, des bisous YouTube et on se dit au prochain épisode de... Des navigateurs. Sur une mer sans étoile. Wauw. Wauw.